Salut à tous, nous sommes dans l'accent eSport et désolé pour ce petit couac, petite mise à jour de Discord qui est passée, qui a changé un petit paramètre ici, mais du coup ça marchait plus, on avait des têtes de mort à la place de nos têtes, c'était pas terrible en tout cas, je suis très heureux d'avoir réussi à fixer ça très vite pour vous retrouver et retrouver Aureus qui me rejoint une fois de plus pour faire cette fabuleuse émission qu'est l'accent eSport. Bah écoute, très content d'être là, très content de voir qu'en 5 minutes tu arrives à résoudre les pires des problèmes que tu as déjà rencontrés et donc que tu sais identifier et résoudre. J'ai ma médaille, voilà. Et n'hésitez pas à envoyer un maximum d'amour pour aller l'arriver dans les têtes parce que des fois c'est pas évident, les problèmes de réel au dernier moment ce sont des choses qui arrivent, il met son pauvre moustachu sur son veston, c'est vrai que ce soir c'est un petit peu une soirée veston, moi je vais rester en chemise plutôt fantasy parce que j'en ai rien à faire, voilà, mon style je l'aime et on va pouvoir commencer directement. J'ai toujours un veston. Des premières news c'est vrai, mais moi non, mais tu ne seras pas le seul je pense à avoir un veston ce soir, quoi que, on verra. Et du coup, bon, bien sûr, Action eSport, vous connaissez, on a une partie news sur laquelle on discute avec vous, une partie chronique, d'ailleurs Tsubaki dans le chat sera notre chroniqueur pour la chronique du jour, qui portera sur la féminisation de la scène eSport. Et en dernière partie, on reçoit en invité Nico, Nicolas Bezombe, ça fait très plaisir de le recevoir, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, première news, c'est sur le PBE, c'est les skins de Harry Cassiopeia, Riven et Kindred. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces skins, les Larriva ? Burk. Ah, t'aimes pas vraiment ? Non, 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 mais j'aime pas et pour des raisons que vous allez trouver parfaitement logiques. Non, non, attention, 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 c'est bien. Vous savez qu'en général, Riot Games, quand ils font un skin, le perso a un regain de popularité, les gens bling bling, voilà, ils achètent le skin et ensuite ils vont le jouer pour rentabiliser le skin. On a tous fait cette erreur une fois, j'ai une luxe élémentaliste, jouer 15 fois par exemple, ça fait cher les 15 games. Donc je vais voir Cassiopeia, Riven, Harry revenir en masse dans mes games. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça ? Non, sinon les skins sont magnifiques. Un skin de plus pour Harry. Si on est fort en arithmétique, on est capable de dire qu'il en a trois fois trop comparé à d'autres champions. Tamken, je vous dis bonjour. Par exemple, tu vois, il y a un hub qui va passer bientôt sur Scarner, on va avoir l'occasion d'en parler. On aurait peut-être pu faire un skin Blossom sur Scarner, ça aurait pu être sympa. Tu vois, au lieu d'avoir un cristal, il y a une petite fleur sympa. Par contre, motion spéciale quand même pour le skin de Kindred que je trouve très stylé, que vous avez d'ailleurs sur votre écran, qui me rappelle Princesse Mononoke, qui est un anime que j'affectionne particulièrement. Quand on regarde déjà Kindred, c'était déjà Princesse Mononoke d'une manière ou d'une autre. Cette fois-ci, ils ont vraiment assumé le fait, ils ont dit quitte à plagier, on va le faire au moins dans les règles. Mais non, franchement, les skins sont très beaux. J'adore le renard de Harry, comme si c'était l'esprit de la forêt qui, malheureusement, a rejeté Yone. Et ça, c'était pour l'accent e-sport précédent. On avait parlé de Yone et de toutes ses potentielles capacités, le lore qui va avec, et c'était assez joli. Parait-il qu'avec les skins, il y a un event. Oui, il y a un event. Il y a un event, d'ailleurs, il me semble que la carte de League of Legends, Nexus Blitz, est de retour. Aussi, on a pas mal de choses qui vont arriver de ce côté-là, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat ce que vous pensez des skins de la Riva. Il n'est pas content parce qu'il va recroiser de la Riven, de la Cassio et de la Harry. J'entends ton argument. Perso, je le trouve plutôt stylé. En tout cas, les artworks particulièrement, plus que les skins en jeu. Je trouve que les artworks, il y a vraiment un truc en plus par rapport à d'habitude. Mais moi, je suis assez content des skins, en vrai. Même si c'est pas les personnages que je joue le plus, on va pas se le cacher. Mais il y aura moyen de voir un petit peu ce que ça donne en jeu. Lela Riva, à toi de step up sur les match-up. Bien vu, Sergent Zoulette. Bien vu, tu te fais troll par les Zoulettes. C'est pas la première fois. Je me rappelle d'une game de grosse ligue où les Zoulettes gagnaient 2-0 et se sont fait remonter 3-2 par le FC. L'université Paris-Sud, je vous dis zut. L'artwork de Riven est si fou. Ouais, j'avoue qu'il est sympa. Mais bon, celui de Kinred est, je pense, au-dessus. Après, les goûts et les couleurs. J'adore le loup. Ouais, le loup est très sympa. Et il a un petit rire un peu malicieux, tu vois. Un petit... Ouais, il y a un truc que... Je vais aspirer votre âme avec une paille. Ça va faire slurp. Un truc comme ça. Du coup, voilà, pour les skins et la première news qu'on avait sur League of Legends. Donc, c'est sur le PBE pour l'instant. Mais bon, ça arrivera assez rapidement sur vos clients à tous. Et on va pouvoir passer au patch 10.15, du coup, qui est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais une review à faire avec l'un de mes joueurs. Et je n'ai pas pu, puisque au niveau des patchs, on ne peut pas avoir accès et envoyer en replay des games qui sont joués avant les patchs. Donc, je n'ai pas pu faire ma review avec mon top lignan. Donc, je suis un peu... Mais voyons, Réusse, il y a au moins 5 personnes en France qui sont au courant des spécificités de comment fonctionnent les serveurs. Comment, toi, tu ne peux pas savoir ? Du coup, le patch ! Non, en vrai, c'est un bug qui est très chiant. C'est à chaque patch, donc toutes les deux semaines. Vous ne pouvez pas voir les matchs du patch précédent. Or, pour les équipes, c'est assez gênant, vu que si vous jouez le mardi et le mercredi, il faut faire votre review avant mercredi matin. Sinon, les liens de ma volveille sont caduques. Elles sont périmées à s'envoyer à la poubelle et vous ne pouvez plus les récupérer. Ça serait bien. On a souvent parlé du prochain client de League of Legends. Normalement, c'est pour fin 2020, début 2021. On en a déjà parlé dans l'action e-sport. Et j'espère qu'il y aura un moyen de revoir les games passer, au moins du patch précédent. Même si ce n'est pas tous les patchs, mais ce serait... Ce serait tellement un bonheur. Parce que là, dans ces situations-là, j'étais en mode, on a une heure ensemble avec Montoplaneur et merde, quoi. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je ferai attention prochainement. Mais bon, du coup, le patch 10.15 est sorti. Vous pouvez d'ailleurs jouer à Nexus Blitz. Et avant de passer au patch, d'ailleurs, Nexus Blitz, toi, tu as eu l'occasion d'y rejouer un petit peu. Qu'est-ce que ça donne ? J'avais tout prédit sur qu'est-ce que ce serait, compagnie. On avait fait une preview sur la map et j'avais dit ce qui se passerait quand le Nexus passerait en mode Nexus Blitz. Et c'est effectivement le golem qu'on voit dans la cinématique de Shen et d'Akali dans Legend of Runeterra. Bon, c'était facile. La map est magnifique. Ils ont revu intégralement la jungle. Il n'y a plus de tours qui protègent votre jungle. Il y a un golem. Enfin, il y a une version boostée aux hormones de Marguerite, pour être plus précis. Si tu l'es ! Il y a un peu plus de camp. Le bleu et le red sont positionnés comme d'habitude. Il y a toujours le Herald qui arrive. Les événements sont annoncés à l'avance. C'est-à-dire que quand vous êtes en draft, vous avez le premier événement. Et il y a un peu moins d'événements dans une partie globalement. Il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça. À la fin de Premier Nexus Blitz, il y avait le premier événement sur la course de Carapater. Voilà, mais avant, globalement, il y avait plus d'événements. Je trouve qu'on était plutôt à quatre. Là, j'en ai vu trois par partie. Les parties sont globalement plus rapides et il y a moins d'événements dedans. Donc, l'importance de ces événements annoncés est supérieure. Là où avant, si vous avez une course de Carapater et que vous preniez Sion, c'était bien. Mais ensuite, vous vous retrouviez... Alors, cette équation, il était nul à tuer des Végares, par exemple. S'il y avait tué des Végares et tué une Soraka, c'est un nouvel événement. Oui, tué la Soraka Adverse avant la vôtre, sachant que la Soraka Adverse, elle a des rédemptions. Elle vous heal, elle met des zones de silence, elle fait son appel de l'étoile. Elle a 5-6 000 HP. Et quand elle se soigne, elle regagne 3 000 HP. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Et ils ont changé le bâton à statistique, le statistique, le bâton de stoïcisme, qu'avait une icône de brutaliseur pour les vieux. Et ils ont remplacé ça par ni plus ni moins. Et là, attendez-vous à quelque chose d'intéressant, la spatule. Ça fait la même chose à une petite option. Quand vous avez la spatule dans votre main, mettons, prenons une spatule. Voilà. J'ai une spatule dans la main, je me balade comme ça. Et bien, vous êtes on fire. Et on fire, en SUV, ça veut dire que vous infligez beaucoup plus de dégâts. Mais que vous devenez une chips. Et vous savez ce qu'on aime faire dans les chips. Croquer dedans. Ah, j'avoue. Ok, donc plus de dégâts, mais plus de dégâts subis également. Ok, intéressant. Mais c'est un item qui vous supercharge, genre 7 000 PO, un truc comme ça. Donc, c'est pas pour dès le début de la game. La trinité, à côté, ça donne rien. Ok, bon, voilà pour la petite partie sur Nexus Build. On va s'intéresser, bien sûr, au patch. Donc, vous avez l'artwork, en tout cas, le débrief un petit peu du patch. Avec leur nouvelle façon de montrer un petit peu les choses. Donc, les nerfs sont principalement orientés vers le top niveau, le niveau compétitif. Donc, ton niveau, en fait. Du coup, on retrouve, alors moi, c'est le niveau que je casse, mais c'est pas mon niveau. Clairement pas. On retrouve Aphelio, Stretch, TF, Lee Sin, Fiddlestick et Horn, en termes de nerfs. Par contre, c'est au niveau des ups où on va un petit peu plus s'attarder. Parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, particulièrement Scarner. Scarner, la taillette de Crystal, donc son Q-Spell qui a des ratios de dégâts qui est changé. Avant, c'était, voilà, 33% de ses dégâts d'attaque totaux. Et ça allait de 33% à 45%. Maintenant, ça passe à 15% des dégâts totaux. Donc, sur le papier, ça peut être un nerf. Sauf que, il y a plus 1 à 3% de dégâts en PV max de la cible par Q-Spell. Et le Q-Spell, bon, il revient très rapidement. Toutes les secondes, à peu près. Voilà, voilà, toutes les 1 ou 2 secondes, vous en balancez un. Donc, c'est très fort. Et surtout, bon, le Q-Spell, ça vous charge en énergie. Et une fois que vous avez de l'énergie cristalline de charger sur le Q-Spell, vous allez avoir des dégâts supplémentaires qui sont, en fait, doublés quasiment, tout simplement. Puisqu'on va avoir, c'est ça, ils sont doublés. Vous allez avoir, du coup, 6% des PV max de la cible en dégâts par Q-Spell, qui reviennent toutes les 1 à 2 secondes. Donc, ça va être un destructeur de tanks et même de tout Scardor. Ça va être incroyable. Je trouve que c'est un up peut-être un peu surdimensionné. Le buff de l'énergie cristalline passe de 4 secondes à 5 secondes. Donc, ça lui donne aussi plus de flexibilité pour bénéficier de ses dégâts supplémentaires. Par contre, le coût est plus cher. Ça passe de 10, 11, 12, 13, 14 à 15 points de mana par niveau. Ça va. Qu'est-ce que tu penses de ce up incroyable ? Il faut savoir que Scardor, au moment où il était sorti, c'était au rework des 4 Colosses, l'introduction de cette nouvelle classe d'équilibrage qui, grosso modo, comprenait Darius, mort de Kaiser, l'ancien. Celui où il fallait mettre un Q-Spell, deux Q-Spell, et le troisième, vous flashez, vous le mettez sur la DC adverse, il disparaît, il perd toute sa barre de point de vie. C'était une classe qui est faite pour être lente et d'avoir beaucoup de dégâts. Contrairement aux tanks qui sont en général lents et qui vous empêchent de bouger, le Colosse, si vous arrivez à le kite, il ne fait rien. Si vous n'arrivez pas à le kite, vous n'avez aucune chance. C'est la classe avec le plus de dégâts du jeu. Scarner était déjà fort en tant que ganker pour sa capacité à trouver des ganks assez forts. Ça a été buff sur ce patch avec son E qui n'est plus ralenti. Ça a l'air de rien, mais c'est massif. Ça, c'est presque plus important en termes de kit que ce qu'il a pris en termes de dégâts sur son Q-Spell. Et en plus, il fait des dégâts. Donc ça veut dire que... Mon petit pari, ça serait que Scarner ait une place intéressante dans la méta des Worlds. Oui, parce que ça va mettre un temps avant de sortir, le temps qu'on apprenne à jouer, mais pour les Worlds... Donc ce up est passé. On parle bien du 10.15 qui est sorti aujourd'hui. Donc vous pouvez tester Scarner et nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous l'avez testé, je suis très curieux de savoir ce que ça donne. En Nexus Blitz, ça doit être incroyable. D'ailleurs, sur Nexus Blitz, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y a des champions qui ont plus de dégâts infligés et moins de dégâts subis. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Donc je ne sais pas toute la liste. Je sais qu'Akali, par exemple, elle a plus de 5% de dégâts infligés et moins de 10% de dégâts subis, particulièrement sur cette map. Mais tous les champions, pratiquement, ont ce genre de statistiques un petit peu modifiées. Enfin bref, voilà pour Scarner. Et aussi, il y a une grosse modification qui est globalement up, c'est Swain. Les stats de base en vitesse de déplacement sont réduites. Ils passent de 335 à 325. Donc c'est quand même un nerf important. Et ensuite, voilà, il a... Tout le reste est up. Tout le reste est up. Compétences passives, voilà. Nuit de corbeau, le délai de récupération, il fait que c'est à 10 secondes. À l'avant, c'était 12, 9, 6 selon le niveau. Maintenant, c'est 10 secondes fixes. Donc ça revient plus vite en early game. Et avec la CDR, vous pouvez quand même aller à 6 secondes. Donc voilà. Oui, ce n'était pas affecté par la CDR avant et maintenant, ça allait. C'est ça. Maintenant, avant, c'était fixe. Supprimer la restauration du mana par nuée, donc les corbeaux de Swain ne lui rendent plus de mana, par contre. Et il y a eu une correction d'un bug. C'est vrai que celui-ci, il était sympa. Swain ne peut plus attirer les ennemis qui ont été projetés par une pomme de pain explosive, donc les graines, déclenchées par eux-mêmes ou par leur équipe. Avant, quelqu'un utilisait la graine pour s'enfuir. Vous le rameniez. C'était trop fort. Ils ont supprimé ça. Apparemment, c'était un bug. Donc ça, eh bien, ça ne sera plus possible avec Swain. Il est champion du monde de saut en hauteur, Swain, en fait. Puisque personne n'arrivait à passer la barre. Il sautait et il les ramenait. C'était incroyable. Incroyable. C'est une dinguerie. Le Q spell, donc la poigne mortifère, a un délai de récupération qui est réduit de une seconde. Voilà, par rapport au level du sort. L'angle de projection est réduit. Au lieu que ce soit 10 degrés devant vous, c'est 8 degrés devant vous. Donc c'est un peu plus fin. Par contre, avant, quand vous touchiez un champion, les cibles qui étaient derrière le champion n'étaient pas touchés. Maintenant, ça traverse les champions. Donc vous pouvez potentiellement faire plus de dégâts en zone dans les teamfights, par exemple. L'œil de l'Empire, alors ça, je trouve ça trop bien comme up. Avant, c'était une portée de 3500 fixe. Maintenant, ça commence à 5500 et ça finit à 7500. Donc vous pouvez prendre de l'information et ça rejoint un petit peu l'ordre du personnage. Swain, c'est le stratège de Noxus. Donc l'information, bien sûr, au niveau stratégie, ça donne énormément de matière pour prendre les bonnes décisions. Donc vous avez énormément de portée en plus sur le sort. Par contre, un peu moins de dégâts. Ça passe de 100 à 300, à 80 jusqu'à 240. Donc moins de portée. Par contre, le coût de mana est réduit en fin de partie. Donc on pourra un peu plus jouer autour de ça. Et ensuite, il y a la capture, bien sûr. La griffe. La griffe. Ah ouais, Bilbo, ça va être un scandale. C'est lui qui avait bien popularisé le pic. Il y avait aussi son victor, je me souviens, qui était insane à l'époque. Bref, la capture. Donc la griffe. Délai de récupération fixé à 10 secondes. Avant, c'était 13, 12, 11, 10, 9. Donc globalement, un up. Et le coût de mana est fixé à 50. Et avant, ça passait de 60 à 80. Donc un gros up pour la capture. Donc là, Swain, il est plutôt pas mal, Lelariva. La dernière fois qu'on a buff un champion aussi fort, c'était Scarner. Sauf que Swain était déjà préviable. C'est des up, principalement pour les pros, qui vont rendre un peu plus difficile d'accès à le champion. Il faut mieux gérer sa mana. Mais les coûts en mana ont été globalement baissés. Donc pour les gens qui sont économes, ça marche pareil. Et pour les pros, le fait d'avoir un global, puisqu'on parle d'un sort à 5 000 de range. 7 500. 7 500 maxé. On rappelle que la destinée de Tested Fate, ça va pas aussi loin. Donc ça veut dire que Swain mid peut avoir un impact à peu près quand il veut sur ses lanes pour checker un buisson. C'est très simple. Vous êtes en pro. Il y a un buisson que vous voulez pas faire check. Vous demandez à votre Swain. Allo, allo, j'ai besoin d'un vote de reconnaissance au-dessus de cette zone. Il envoie. Ça lui coûte 70 points de mana. Ça va être incroyable. C'est fort. On va peut-être revoir des H, Swain. La bot lane de la full vision de l'information avec une queen au top. Oui ! T'as pas de ward, tu vois quand même ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. C'est surtout que tu ne bouges pas H, Swain. Ce n'est pas possible de bouger. C'est, ouais, il faut genre une karma avec je ne sais pas quoi. Un pick safe qui ne craint pas trop le Swain et qui a le pêche contre H. Ce n'est pas évident déjà. Katelyn ? Ouais, mais est-ce que c'est réellement méta ? Après, c'est fait up. Plus 2 ou 3 d'AD, je crois, et plus 5 de moussepeed. Mais bon, ce n'est pas le up incroyable de Katelyn là où tu préférais avoir, par exemple, son filet. Et ça, j'en ai beaucoup parlé avec mon AD carré qui adore Katelyn. Quand tu utilises son filet, tu es projeté en arrière. Sauf que ça peut être cancel, ce jump en arrière. Alors que, par exemple, le blink de Ezreal, le jump de Tristana, tout ça, bon, vous connaissez. Vous passez à peu près tout. C'est parce que l'animation de projection est lente, mais pas l'animation en elle-même. C'est ça qui crie Tristana assez fort. Et Ezreal, c'est un bug qui est devenu une feature. C'est ça. Ensuite, au niveau du patch, il y avait encore des choses très intéressantes. Sur, par exemple, la lame du voleur de sort, qui est l'item tier 1 des supports. Ensuite, ça a évolué en Krojiv, et ensuite en éclat de glace pure. La régénération de mana est augmentée, elle est doublée sur le premier item. Donc, à place de 25% de votre mana de base, enfin, de votre base de mana, régénération de base du mana à 50%. Le Krojiv de 50% à 75%. Et l'éclat de glace pure, c'est la puissance qui a augmenté, ça passe de 45 à 50%. On a peut-être envie d'avoir des bot lane plus agressifs du côté de Riot. Le problème était qu'ils ont mis deux items support. Il y en a un qui est ni plus ni moins qu'un targon pour les AP, et le deuxième qui est le bon vieux, la bienvenue dans une des glaces qu'on avait, l'éclat de glace pure. Le principal problème avec ça, c'est que c'est un item qui est plus dur à stack en termes de gold, qui n'aide pas à push sur la lane, et qui ne fait pas de dégâts en plus. Avant, il faisait des dégâts. Donc, c'était un choix. On y allait, on avait des dégâts en plus. Là, ça vous rend un peu moins tranquille. Vous avez un peu plus d'AP, d'accord, c'est cool. Mais c'est plus dur à stack, il faut vraiment s'avancer. Alors que sinon, vous pouvez juste vous contenter de récupérer tous les canons, ce qui, pour un support, est plutôt pas mal. Ça permet aux AP de jouer le push en early. Pourquoi prendre une option risquée quand l'option safe marche parfaitement bien ? C'est ça. Et puis, même si tu as une lane avec un support tanky qui te push, et du coup, c'est très compliqué d'avancer sur la wave de sbire, tu peux jouer minion des matérialiseurs pour quand même avoir les canons, et ça fait proc, bien sûr, le passif du targon. Donc, j'appelle ça targon, c'est l'habitude, mais c'est bien sûr l'item tank, vous avez compris. C'est le targon AP. C'est ça. Voilà, du coup, le jouer tank, c'est pour ça que c'est un petit peu plus méta, vous voyez particulièrement des supports tanky sur la botlane à haut niveau, c'est parce que c'est safe et ça marche tout le temps. Voilà pour le patch 10.15. Et avant de passer à ce qu'on a vu du côté de TFT, parce que TFT, on adore ça particulièrement les Lariva, on va pouvoir faire un petit zoom sur le Mercado, parce qu'il y a eu un petit changement du côté de l'Amérique. Un petit changement. Quelqu'un qui a oublié son smite ? C'est ce que je dirais de tous les junglers qui se font virer, ou qui partent de leur plein gris avec absolument les remerciements de l'équipe, les One Adversives, qui ont décidé d'offrir une carte de visite à Meteos, visiblement, parce que ça sera un bon design ce qu'ils ont fait, et Meteos qui s'en va. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite avant de passer au sujet de Meteos, je te vois sous l'Oakib dans le chat, oui, on vient de finir le patch de LOL, mais le patch de TFT arrive et si tu veux, tu peux retrouver nos lives sur cette chaîne dans l'onglet vidéo ou sur notre YouTube Cast & Play, donc ce sera mis également rapidement sur YouTube, donc ne crains rien, si tu veux, la vie de deux casters OG, tu l'auras. Voilà, c'est à peu vrai ça. Donc ouais, le Mercato, donc Meteos qui quitte Android Thieves, donc petite remise en contexte de qui est ce cher. Meteos, c'est un des gros junglers de la scène, de 2013 à 2017, il était chez Cloud9, ensuite il était chez les Phoenix One en 2017, c'est une équipe qui a 10 bandes, ensuite il est retourné, enfin il est allé chez les Android Thieves de fin 2017 à juillet 2018, il a fait Optic Gaming, ensuite il a fait Immortals, et Immortals, ensuite il est revenu chez Android Thieves, du coup, depuis fin novembre, il y était, jusqu'à juin 2020, et ensuite, après juin 2020, notre mois de juillet 2020, où il est passé en académie pour Android Thieves, et c'est là où il y a eu quelques petits soucis, puisqu'en fait, voilà, Meteos explique que Android Thieves avait décidé de recruter Kenvi, qui est en académie, et qui est également jungler, c'est un jeune joueur philippin de 16 ou 17 ans de mémoire, et qui fait du coup partie des Android Thieves Next, qui est du coup l'équipe amateur, et l'objectif de ce recrutement c'était de donner à Kenvi une première expérience du niveau compétitif, et la direction du club a proposé à Meteos de partager son temps de jeu avec la nouvelle recrue, et le vétéran de la scène des LCS, il doit avoir 27 ans de mémoire, Meteos a tout simplement refusé, voilà, il ne voulait pas partager son temps avec le joueur, du coup Meteos a également déclaré qu'il avait été autorisé à contacter d'autres équipes de LCS, mais il a ajouté en fait que rejoindre une équipe dans un délai aussi court, ce ne serait pas formidable ni pour lui, ni pour l'équipe en question, et que pour le coup il était un petit peu pris au piège, que pour le moment il ne savait pas trop ce que l'avenir lui réserve, et il conclut un petit peu toutes ces discussions en disant qu'il allait profiter de cette période pour streamer davantage, pour créer du contenu, des podcasts, des vidéos YouTube, et pourquoi pas se faire inviter par Riot Games pour rejoindre l'analyse desk de LCS, on verra s'il en fera partie, mais c'est quand même un coup dur je trouve pour Meteos, qu'est-ce que vous en pensez dans les chats, et toi Lélia Riva, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'il y a eu un tweet que je ne sais pas si tu l'as vu des Cloud9, l'équipe emblématique de Meteos, s'il y en a une, qui a répondu à Meteos sous un de ses tweets en mettant Réunion Times, point d'interrogation. Oh ! Vraiment le Twitter game quand tu es dans l'e-sport c'est incroyable tout le temps. Non mais là c'est pas mal, c'est vrai que Meteos ce n'est pas un jungler rincé en tant que tel, on sent que c'est quelqu'un qui a surtout des connaissances, alors il n'est plus à sa prime jeunesse où il était capable de rivaliser aux Worlds, de faire des choses là, je pense qu'il est... Je me souviens de sa Elise, elle était... Oh ! Oh là là ! Il était si fort. C'est ça, il était très fort à optimiser et à une certaine époque il y a eu un bon Olaf il me semble en plus. Je n'aime pas râler sur Meteos, je pense qu'en tant qu'analyste il pourrait être extrêmement intéressant vu qu'on sait qu'en partie pro, connaître la top lane, le support, on s'en fout. C'est la jungle qui est intéressante, c'est vraiment la jungle, la toute part de la jungle. Les solo kills, c'est hyper rare, les joueurs qui ont plus de 10 solo kills sur toute une saison de LPL, ça se compte sur les doigts d'une main et on parle de la LPL, un bain de sang permanent et quotidien avec des gens qui vont chercher des kills plutôt que des objectifs par moment juste pour le KDA. C'est rare. Pour les tips, c'est un petit peu quand même l'est-l'arrive. C'est vrai que quand on a, c'est bon, demain, je vous tease un petit peu, demain, je serai au cast de la LPL sur Rito Gaming. Il y a les top esports contre les Dominus esports qui sont derniers et les LNG qui sont avant-derniers qui vont rencontrer les JD Gaming. Donc c'est les deux plus grosses équipes en gros de LPL contre les deux dernières. Donc les deux dernières n'ont plus rien à perdre, elles savent qu'elles ne peuvent plus jouer les playoffs donc elles vont jouer quoi ? Les tips contre les meilleures équipes de LPL donc ça va être une effusion de sang pour une aura profusion. Et d'ailleurs, pour revenir sur Métos, je suis d'accord avec toi, Tsubaki, personnellement, vu son âge en analyse, il serait beaucoup mieux. C'est vrai qu'avoir la vision d'un jungler sur un analyse desk, ça a l'air comme ça très sympa. Exactement. Et c'est un point mercato qui était un peu particulier. Là, on sent que c'est perte et fracas. On sent que là, ça ne se quitte pas en bon terme. On sait que Métos s'était sorti sur Twitter, qu'il avait effacé des tweets, qu'il s'était excusé en disant « je n'ai pas été pro, désolé les gars. » Dit comme ça, un peu ou prou. Ça a le mérite d'être clair. Là, il y a de l'huile dans les rouages à remettre entre ces deux entités à tel point que Métos quitte la structure et n'essaye pas de rechercher une équipe. Il sait que c'est trop tard dans l'année, donc ça serait pas productif. Il aurait pu rester chez 100 Thieves qui, en plus, ont un super complexe tout neuf, flambant neuf pour les streamers, les machins, recevoir les gens de NBA. Ça s'appelle le 100 Thieves Compound, quelque chose comme ça. Il est en sorti en grande pompe cette année. C'est franchement un move marketing génial. Il aurait pu profiter de tout ça et streamer en profitant des 100 Thieves et pas juste en étant chez lui. C'est dire à quel point il y a un vrai problème. Il y a Anguie sous Roche, il y a Muren sous patate et tout ce genre de choses. Il y a joueurs sous clavier de souris. Voilà, par exemple. Et du coup, c'était quand même un événement important sur League of Legends cette semaine, donc on voulait en parler. C'est la fin pour League of Legends. On va pouvoir passer à TFT, donc le patch 10.16, donc pas celui-ci mais celui qui arrivera dans deux semaines. Et moi, je ne suis qu'un simple spectateur de TFT mais le vrai spécialiste ici, c'est Lela Riva et il va nous donner un petit peu ses avis. j'ai retenu trois choses dans ce patch, particulièrement sur les synergies qu'on peut avoir. Il y a les infiltrateurs maintenant à 6 unités, tu augmentes la vitesse d'attaque, le boost, ils passent de 120% à 150%. Qu'est-ce que tu penses de ce hub des infiltrateurs ? C'est un... Ils appellent ça... Ils appellent ça des buffs de poursuite, c'est-à-dire que c'est des compositions qui sont extrêmement dures à avoir et tu dois gagner la partie si tu l'obtiens. Par exemple, toutes les unités 4 et 5 cos, si tu arrives à les mettre 3 étoiles, leurs dégâts font x10 et ça devient, mais craquer, mais craquer au possible ! C'est Game Breaker en fait. Voilà, c'est Game Breaker. Il y a ça pour 8 chrononautes, il y a ça pour 6 infiltrateurs, c'est possible mais difficile dans cette méta quand même. Il faut vraiment tous les avoir, ça ne transitionne pas très très bien. Donc le buff est bienvenu, a priori c'est fait pour contrer les compos mages et longues ranges qui fleurissent un peu en ce moment, mais je ne suis pas sûr que ça reste vraiment pété. Ok, ça marche, c'est vraiment les questions orientées, est-ce que tu penses que ça va changer la méta ? On a le Battlecast aussi, la synergie 4, 6 et 8 unités qui est changée, qui est augmentée, donc un buff pour le Battlecast. Les soins et les dégâts sont augmentés à 4 unités de 180 à 200, à 6 unités de 480 à 550 et à 8 unités, ce qui paraît quand même pas mal d'aller chercher 8 unités sur une synergie, ça demande beaucoup, beaucoup de rigueur je pense et de chance. Ça passe de 880 à 1100. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ? Eh bien le 8, c'est exactement ça, c'est quasi impossible à avoir, donc il faut aller chercher bien entendu un buff très fort. À l'heure actuelle, le Battlecast a un vrai souci, c'est que c'est utilisé en transition, ça n'a pas de transition late game à fond, c'est-à-dire on peut, 2, 4 Battlecast, ça peut être intéressant si on joue avec un Kogmo, si on joue avec une Casio, ça peut rester intéressant à 2 si on joue avec un Victor, mais on ne peut pas jouer Casio, Kogmo, Victor et Urgot, ça ne combat pas très bien, c'est assez difficile à aller chercher, le 8 Battlecast c'est vraiment l'évent 9, donc ça renforce les Battlecast, ça va peut-être rendre quelques upsets assez rigolos par moments, mais tant que Urgot n'est pas une unité forte, malheureusement, tu ne peux pas jouer 8 Battlecast avec ton unité star à un coup de 5 qui ne fait pas le travail. Ça mérite d'être clair, et le Rebelle, pareil, c'est sur les 9 unités Rebelle, donc là, je ne sais pas si c'est vraiment atteignable ou pas, augmentation du bouclier, ok ouais, donc ça passe de 330 à 400 et l'AD augmente de 15 à 20, sur Pavier, ça a l'air d'être un gros buff, mais c'est vrai que 9 unités, ça a l'air quand même assez coton à aller chercher. Par contre, 9 Rebelle, ça pour le coup, c'est une vraie compo. Ah ouais ? Ok. Le 6 Rebelle est assez efficace à aller chercher et en admettant que tu as quelques spatules qui tombent, le 9 Rebelle, c'est une compo efficace avec des 5 stars, avec une Jinx en carry, un mix de dégâts qui est plutôt bon, c'est anti-sorcier, c'est anti-frontlane, ça marche vraiment bien en fonction de comment on la monte, donc c'est plutôt utilisé en 6, en 9, ça reste difficile parce qu'il faut mettre toutes les unités en Rebelle ou avoir des spatules qui traînent, mais là, ça commence à dire que tu as 2, 3, 4, 5 spatules qui traînent, enfin c'est un peu compliqué. Ça commence à faire, mais le bœuf est rouge. D'ailleurs, vous voyez en parallèle les nouvelles petites légendes qui vont arriver sur ce patch 10.6. J'avais une dernière question pour toi et je te l'ai mise d'ailleurs sur notre document où on partage un petit peu nos infos. Je t'ai mis une composition, alors je vais te laisser la montrer à nos chers viewers et je vais te demander ton avis sur cette composition et surtout, je vois qu'en alternative, il y a Chaco. Pourquoi il n'est pas en main dans la compo ? Parce que c'est rincé Chaco en ce moment. Ok, ok. Les infiltrateurs, ça marche très peu. C'est pas forcément le combo qu'on va chercher. Si vous suivez la méta, à l'heure actuelle, on avait un problème avec Jin qui fonctionnait trop bien et on a inventé pour contrer ça la hache Ginzu et plus lance de Shojin qui permet de contrer la méta de Jin. Là, vous voyez dans cette composition, dans le patch, il y avait Jarvan qui était le meilleur tank du jeu. Juste à lui, tout seul, il fait frontlane avec une warmog. C'est assez intéressant. En plus, il est facile à obtenir en 3 étoiles donc il permet d'augmenter de 100% le attack speed de toute votre équipe quand il casse. Sympathique. Sympathique. Et derrière, vous aviez Swainjin qui fait beaucoup de dégâts en 1 et 2 étoiles et qui en fait, bien entendu, des dégâts monstrueux en 3 étoiles. Sa dernière auto, au début, en instar, a fait 225% de son AD en dégâts. En 3 stars, a fait 4444% de son AD. Ça a l'air fort. X 20. Ça a l'air gamebreaker. Voilà, c'est fait pour ça. Donc, tout le patch est orienté pour contrer ça et la méta-hash qui en est ressortie et rebuffer les brawlers qui vont avec. Cette compo était celle que vous vouliez faire au patch précédent et toujours viable mais un peu moins forte. Il faut vraiment la topper un peu mieux. Le 4 protecteur, c'est très intéressant mais Jarvan tanque moins et donne moins d'AD. La hache, c'est très contesté parce qu'on connaît la compo contre. Et Jean Xerath, ça reste quand même assez compliqué à aller chercher plus de 2 étoiles. Même un Xerath, plus de 3. Mais avec la bonne sortie, c'est... C'est fort. Ça a l'air plutôt sympa. On a eu un gros buff des brawlers. On a Lucian qui est rentré où ils ont vraiment buff son 3 étoiles dans les pages. C'est vraiment le gros point. Ça fait quasiment x2 les dégâts de son spell sachant qu'il le lance tout le temps. C'est pour donner une option AP aux cybernétiques qui sont actuellement que des porteurs de dégâts AD. Donc Lucian AP, c'est viable a priori. C'est un peu particulier mais c'est comme ça. C'est bon ça. Et ça booste en même temps tout ce qui est composition atomiseur qui actuellement s'en sortent pas du tout. A vous de voir. C'est un bon point du coup. Oui. Un bon point du coup. On va pouvoir nous on a fait le tour du côté de nos news. Bien sûr il est 19h40 donc on est dans le timing mon cher Lelariva. On va se laisser sur une petite pause mesdames et messieurs pas très long le temps de récupérer Tsubaki pour sa chronique sur la féminisation de la scène e-sport. A tout de suite. Salut les amis et de retour dans l'accent e-sport on est allé chercher notre chroniqueuse de l'infini Tsubaki qui va nous parler de la féminisation de l'esport comment savoir ? Là ça va et vous ? Moi j'ai un peu chaud donc j'espère que vous ça va vers Paris il fait peut-être meilleur que nous dans le sud. Elle nous disait en off qu'il fait actuellement 67 degrés dehors donc ça commence à faire beaucoup et du coup 58 dans son appart donc on espère que ça va quand même en Fahrenheit. Quelque chose comme ça. Bon effectivement un dossier très spécial aujourd'hui puisqu'on va parler de la féminisation de la scène e-sport et qui est mieux placé que notre cher Tsubaki dans nos chroniqueurs chroniqueuses pour en parler ça fait très plaisir que tu aies choisi ce sujet et écoute la parole est à toi. C'est normal de parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui ça devient de vraiment c'est une base aujourd'hui d'apporter aussi la mixité dans tous les univers et notamment dans l'univers du jeu vidéo. On le voit depuis quelques années maintenant on a ce sentiment où il faut que tout le monde soit là et les fameux stéréotypes où c'est les garçons qui jouent au jeu vidéo et pas les filles etc. commencent à évoluer. On a de plus en plus de femmes qui jouent. On avait vu des études il y a déjà deux ans de ça c'était 50-50 le nombre de personnes enfin le nombre excusez-moi le pourcentage d'hommes et de femmes qui jouaient aux jeux vidéo donc jeux vidéo tout inclus tous les jeux vous pouvez jouer à n'importe quel jeu vous êtes inclus là-dedans mais aujourd'hui il y a vraiment une prise de conscience par rapport à une époque qui est pourtant pas très loin de ça mais on a une réelle prise de conscience aujourd'hui et malheureusement il manque encore ce fameux 50% sur la scène e-sport. alors moi je vais pas vous parler réellement des joueuses à l'heure actuelle parce que Joey va nous préparer une super chronique au mois d'août donc je vous conseille de nous revoir au mois d'août parce qu'il va parler lui plutôt le côté compétitif avec les joueuses etc. mais moi je vais vous faire un petit historique quand même sur les premières joueuses et notamment l'association Women in Game avait fait une conférence là-dessus il y a deux ans de ça et merci aussi à Nicolas Besson qui avait bien aidé sur cette conférence il arrive il arrive soyez patient aujourd'hui quand même il faut savoir qu'il y a des joueuses déjà en 1972 qui ont gagné des compétitions e-sport bon avant on avait pas le terme e-sport mais c'était du jeu vidéo donc on avait Pam Hart qui a gagné le Intergalactic Space War Olympique en 1972 et elle fut donc la première compétitrice de l'univers du jeu vidéo mais il n'y a pas qu'elle on peut le voir c'est compliqué aujourd'hui quand même de trouver un historique des femmes et des hommes qui ont gagné des compétitions et on a Heather Martin en 1990 qui a gagné le Nintendo World Championships donc à l'âge de 11 ans elle était très jeune donc je sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'il y avait plus de femmes qui avaient gagné à l'époque alors après peut-être qu'aussi on n'a pas tout l'historique il y a peut-être plus de femmes en fait avant qui gagnaient des compétitions malheureusement on ne sait pas je suis au courant de comment ils se sont mis à vendre des jeux vidéo exclusivement à des hommes parce qu'ils se sont aperçus à un moment donné que c'était plus facile pour eux de faire des pubs et de cibler le public au début les pubs de jeux vidéo étaient intégralement mixtes et sont devenus très masculines ou centrés sur un public masculin au bout d'un moment ce qui très logiquement a fait sortir les femmes de la vente puisqu'on n'essayait pas de leur vendre ce produit donc je m'attendrais à ce qu'il y ait assez peu de femmes je suis assez surpris que dès l'invention du jeu vidéo on ait fait des compétitions puisqu'en 1972 il y avait des compétitions déjà en 72 c'était quoi sur Amstrad alors le jeu je m'en souviens plus réellement mais c'était un style de jeu en 72 il y avait Pac-Man il y avait tous ces jeux sur les bornes les bornes machines ça date quand même ces jeux là je pensais que c'était c'était plutôt fin années 70 fin années 70 plutôt que fin années 60 ma faute en tout cas voilà après moi je ne connais pas la date exacte peut-être que je me trompe aussi mais en tout cas il y avait déjà des jeux vidéo il y avait Pong il y avait Tetris nous dit Tudal il y avait quelques jeux il y avait pas mal de trucs ça commençait c'était les débuts ça commençait mais c'est bien je t'avoue que je n'ai jamais été trop curieux sur l'historique des femmes dans les compétitions de jeux vidéo et ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui ont su tirer leur éponge du jeu très clairement mais il y en a très peu malheureusement aujourd'hui on a quand même une histoire du jeu vidéo pour les femmes qui n'est pas réellement omniprésent on a très peu de données et d'informations et en plus du coup comme tu l'as dit le Larivate oui oui le Larivate parfait aujourd'hui c'est vrai qu'à un moment donné ils avaient vraiment ciblé tous les jeux vidéo pour les hommes et c'était du coup passer sur le stéréotype dont la fille tu vois la Barbie le garçon tu peux jouer aux jeux vidéo etc enfin bref ça c'est ça a été un désavantage malheureusement mais aujourd'hui alors avec donc là on fait un grand saut quand même des années 90 à aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui gagnent des compétitions et on a des compétitions en France qui commencent aussi à arriver et hop vous pourrez le voir notamment avec la LFL Joey en parlera puisqu'elle a été elle a été réalisée ce week-end et d'ailleurs vous avez casté la LFL voilà mais il faut savoir aussi que par exemple que ce soit la LFL on avait aussi des scènes entièrement féminines sur CSGO depuis des années de ça malheureusement ça n'a jamais pris l'ampleur qu'il voulait sur CSGO et surtout il y a eu une polémique par la suite notamment l'année dernière pour une DreamHack de CSGO qui avait proposé pour la toute première fois un cash price de 100 000 dollars pour une compétition féminine c'est énorme 100 000 dollars c'est énorme pour une compétition tout court c'est monumental ouais c'est monumental je vous coupe il y a ton chat derrière toi oh il est trop beau il y a la mascotte il est déposé pile poil en bas à gauche de ta caméra et c'était incroyable genre le cadrage parfait on l'a bien franchement bien éduqué ce chat gégé elle va s'allonger là et donc la DreamHack Showdown qui revient pendant que la mascotte s'intéresse bien entendu si vous abonnez à la chaîne vous aurez bien entendu un chat à caresser le long de votre bord à Legends of Runeterra chacun sa petite mignonnerie bon en tout cas voilà et ça avait fait polémique notamment sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de joueurs notamment des joueurs masculins avaient dit que c'était inadmissible qu'une compétition féminine ait un cash prize aussi élevé qui personnellement moi me choque parce que les femmes comme les hommes ont le droit à une compétition avec un cash prize certes monumental mais ont le droit aussi de prouver leur valeur sur la scène et cette polémique a vraiment fait bouger un peu la scène CSGO donc je vous propose d'aller lire un peu les articles là dessus parce que on ne peut pas en parler là en 15 minutes c'est pas possible de parler de tout ce qui s'est passé etc mais aujourd'hui il y a de plus en plus de compétitions féminines voilà sur League of Legends aussi on a une compétition où notamment l'équipe Out of the Blue a gagné cette année championne du monde très forte mais par exemple le SWC aussi avait fait une compétition féminine une fois à la Paris Games Week ne l'a jamais renouvelée c'est dommage mais aujourd'hui on a quand même une prise de conscience où on commence vraiment à faire plutôt des des compétitions mixtes donc sur CSGO c'est très compliqué puisque la scène est implantée depuis plus de 20 ans mais sur League of Legends on commence à voir quand même que Riot prend position pour dire non nous on veut des compétitions mixtes et on le voit puisqu'ils soutiennent aussi l'incubateur de Women in Game donc un incubateur qui propose du coaching à des joueuses pour rejoindre par la suite des équipes mixtes voilà c'est parfait c'est parfait d'ailleurs on nous demande dans le chat c'est aussi une question qu'on pourra poser d'ailleurs à Nicolas Bezombe est-ce que faire des compétitions uniquement féminines peut être assimilée à du sexisme puisqu'on sépare les femmes des hommes c'est très compliqué le fait est que puisqu'il y a puisqu'il y a on retournera bien sûr sur le fil directeur de ta chronique juste après le fait est que il y a beaucoup d'hommes qui jouent plus à niveau compétitif que de femmes moi je suis très content d'avoir d'ailleurs une femme dans mon équipe je suis très fier de ça mais il y a beaucoup plus d'hommes qui jouent et qui donnent tout pour avoir le meilleur niveau possible et être on va dire dans les plus grandes et les plus relevées les compétitions les plus relevées quel que soit le jeu et du coup donner un espace pour que les femmes puissent s'exprimer c'est aussi très positif puisque ça leur permet de pouvoir s'exprimer dans une compétition qui est relevée également donc moi je trouve ça plutôt bien mais c'est vrai que ça peut être sujet à beaucoup beaucoup de débats il y en a eu beaucoup d'ailleurs en off sur pas mal de sujets mais on en parlera plutôt à la chronique de Joe je pense que ça sera plus le sujet tout à fait parce que moi mon sujet qui va être là ce soir c'est sur la scène en fait certes on parle des joueuses mais on oublie quelque chose aussi c'est qu'une compétition il n'y a pas que les joueurs les joueuses etc c'est qu'il y a un plateau il y a des casteurs il y a des hosts et il y a 10 ans de ça on ne voyait pas de femmes qui faisaient de cast on ne voyait pas de femmes qui faisaient du host etc et on commence à en voir et par exemple à la DreamHack Shandown qui s'est passé le week-end dernier on peut le voir quand ils ont annoncé le plateau on voit que les trois quarts sont des femmes et c'est une grande nouveauté on voit de plus en plus de talent des femmes professionnelles qui sortent soit de la télé qui sortent soit du streaming qui sortent qui étaient joueuses de CSGO etc enfin moi je trouve ça extraordinaire de voir sachant que la DreamHack Shandown est une compétition féminine donc c'est vraiment bien aussi de voir sur le plateau pas seulement des hommes c'est bien aussi de voir la vision des femmes et vraiment moi j'ai bien aimé sur le plateau ça s'est super bien passé on voyait Potter on voyait aussi Pansy enfin moi j'ai super bien aimé je pense qu'on peut vous passer en vidéo rapidement comment c'était le plateau etc je ne sais pas je suis amoureux du plateau trop beau précise précise non non le plateau je trouve que le plateau il est ultra stylé après on voit qu'ils ont vraiment fait des efforts sur tout et ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir parce que vraiment aujourd'hui on voit dans dans le monde entier des femmes même sur League of Legends on voit de plus en plus de femmes sur les plateaux et notamment avec Shox on a aussi Olivier qui est sur les LCS on a aussi côté des LPL on a des femmes en intervieweuse enfin il y a de plus en plus de personnes et c'est vraiment bénéfique aussi de voir ça parce que ça incite aussi des nouvelles personnes à vouloir partir sur ce métier aussi parce qu'aujourd'hui quand on voyait des casseurs c'était que des hommes souvent c'était compliqué de s'identifier à ces personnes donc voilà et maintenant on a Froscurine et Nox c'est vrai c'est vrai et c'est pas mal et sur la Ligue Espagnole aussi je ne sais plus qui c'est qu'on a sur League of Legends je sais qu'il y a une jeune femme qui est casteur officiel de la Ligue Espagnole mais je ne me souviens plus du pseudo malheureusement et il faut bien parler aussi enfin certes là on parle du monde entier on parle des LCS et de la LEC non oui pardon de la LEC etc mais on ne parle pas de la France et en France personnellement je trouve qu'on est encore un peu en retard par rapport aux autres parce qu'on a très peu de talents féminins qui arrivent à devenir vraiment professionnels sur la scène et est-ce que vous avez une idée un peu des talents féminins qu'on a sur la scène française ? ceux déjà installés oui ceux à venir quelques-unes est-ce qu'il y a derrière je ne sais pas et ça le problème c'est qu'aujourd'hui vous allez avoir un, deux noms voire trois maximum c'est pas beaucoup au final combien vous allez avoir de noms de casteurs hommes d'animateurs hommes à côté qui émergent il y en a beaucoup plus et c'est vraiment dommage aujourd'hui qu'on n'ait pas autant de jeunes talents qui osent aller de l'avant donc à voir moi je vous propose qu'on puisse voir le super asset que Nox nous a fait des casteurs casteuses je ne sais même pas si on peut dire au féminin casteuse si on invente le néologisme on peut dire chroniqueur et on peut dire chroniqueuse c'est exactement la règle il n'y a pas de problème c'est ça la règle c'est que la langue parce que tu peux dire chroniqueuse c'est pas faux donc aujourd'hui sur la scène e-sport française qui c'est qu'on a vu ? bien évidemment on a vu Laure Vallée qui est quand même la la personne à suivre madame qui est donc intervieweuse aussi au LEC mais qui est aussi host pour O Gaming et qui est aussi sur le stream etc voilà elle fait beaucoup de choses mais on a depuis quelques années notamment l'ox de la jungle qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur la scène e-sport je viens de voir aussi qu'on a oublié quelqu'un tiens ça me rappelle merci les gars on a oublié peut-être de mettre un host qui est arrivé sur qui a fait notamment le plateau de Starcraft 3 c'est Eijunsun qui a aussi fait pas mal de choses là-dessus qui est aussi française voilà on a Cayenne qui est bien évidemment une professionnelle qui fait de l'animation sur Game 1 qui est sur Street Fighter etc mais on a des talents émergents aussi comme notre petite Nox qui est casteuse sur League of Legends Valorant et qui vraiment devient de plus en plus professionnelle et c'est très agréable de l'entendre au cast enfin d'avoir un cast mix déjà c'est très agréable parce qu'on a le dynamisme de l'homme mais en même temps on a la voix douce d'une femme et ce mélange fait aussi que c'est beaucoup plus agréable d'écouter un cast aujourd'hui enfin c'est mon avis c'est tellement mieux parce que du dynamisme dans le cast de Nox t'inquiète qu'il y en a un mal oui c'est vrai des fois même plus des fois c'est elle qui est plus dynamique que l'homme avec qui avec Casting tu sais pas mais on met des cachets dans son hamburger avant les cast pour qu'elle apporte moins de dynamisme ah bah bravo non mais arrêtez ça laissez-la faire laissez-la s'imposer bon sang laissez-la oui mais après on parle plus comme on fait et on a sur Overwatch donc Saïa qui cast pour l'équipe Casternest et du coup qui émerge aussi depuis quelques temps dans ce milieu donc à voir ce que ça donne est-ce qu'on aura d'autres personnes je sais pas si vous dans le chat vous avez d'autres noms de personnes qui commencent à émerger des nouveaux talents qui arrivent sur la scène e-sport mais c'est quand même agréable de voir ces personnes j'espère juste qu'elles gagnent en visibilité sur le long terme pour qu'on leur laisse la chance sur des compétitions officielles parce qu'elles ont quand même un incroyable talent et est-ce qu'on aura aussi d'autres talents qui arrivent je l'espère des talents émergents c'est voilà j'espère aussi que les éditeurs prendront conscience qu'on a besoin aussi sur les plateaux de cette mixité qui essaieront peut-être je sais pas de de professionnaliser des femmes qui souhaitent qui souhaitent participer qu'est-ce que vous en pensez bah moi j'en pense que je t'en prie russ ok moi c'était juste pour citer Edgy du coup dans le chat qui a dit d'ailleurs Seiya première casteuse a cast les Contenders en français oui c'est vraiment important de le noter merci elle est pas restée très longtemps il me semble mais c'est vrai qu'on en avait en parlé il y en avait eu une autre elle avait dû au cast avec une autre femme à un moment donné chez OGaming c'est un vieux vieux cast mais il y en a déjà quelques Bulli n'était pas la première à passer c'est juste celle qui s'est accrochée moi je voulais dire en plus qu'on a de la mixité qui arrive en backstage puisque comme tu dis les entreprises doivent prendre le pas de mettre des femmes devant de la scène pour apporter de la mixité à cet endroit là mais ça vient aussi par un manque de mixité flagrant à certains endroits on vous remosse vers les excellents articles de jeuxvideo.com sur les problèmes de crunch au niveau des devs et tout ce qui va avec les politiques assez toxiques et en backstage ça va chez OGaming on a 3-4 femmes je vais pas citer leur nom parce que si elles sont derrière les caméras c'est qu'elles veulent pas se retrouver dans la lumière mais qui sont présentes qui font un taf monstrueux la seule que je citerai c'est Wellington sans elle que ferait-on il y a pas qu'elle il faut savoir c'est la seule je me sens de citer la Lyon e-sport la Lyon e-sport puisque j'ai été intervieweuse pour la Lyon e-sport cette année et vous étiez là aussi les gars vous avez bien vu la personne qui gérait tout derrière la scène qui était ouf qui gérait tout Kelly mais c'était formidable toi tu l'appelles Kelly nous on l'appelle Oui Chef je la contredit pas elle est très compétente c'est un plaisir de travailler avec elle c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle à chaque fois tous les jours et elle sait s'imposer parfois c'est génial c'est important et tu l'avais dit il y a un mot qui est très important c'est il faut oser c'est sûr que des fois les mecs c'est un petit peu plus bon allez je tente et je me lance et on voit ce que ça donne et du coup tu l'en aiguille il se professionnalise là où parfois les filles ça peut être un peu plus des moments où voilà avant de se lancer on va beaucoup réfléchir et du coup non il faut passer le cap il faut oser et ça crée l'opportunité c'est vrai que c'est ça aussi le problème c'est qu'on a été éduqués de cette manière c'est que les femmes ont été éduquées pour réussir pour avoir cette fameuse c'est pas comme les hommes qui font cette tête baissée parfois c'est que nous il faut toujours qu'il y ait la perfection derrière toujours il faut vraiment qu'on soit bien qu'on soit bien habillé qu'on soit bien maquillé qu'on soit vraiment dans les stéréotypes de la belle femme c'est qu'on va dire mais aujourd'hui les devants de la scène si vous êtes un peu un peu enrobé ou quoi que ce soit malheureusement vous prenez plein de remarques si vous êtes mal maquillé ou si vous êtes mal coiffé vous prenez plein de remarques alors qu'un mec à côté pour être torse nu il va se prendre aucune remarque pas les mêmes mais c'est surtout pas les mêmes en fait c'est la vraie différence il y a aussi un besoin d'être bien habillé pour les hommes globalement on le sent de plus en plus sinon je serais pas comme ça mais clairement c'est pas les mêmes remarques c'est plutôt c'est plutôt ça je trouve le point important moi je me souviendrai toujours une interview qu'avait fait Laure Vallée avec Zaboutine où il parlait sur Youtube donc le podcast il y est toujours non c'était pas Youtube c'était sur un autre site voilà merci où Laure disait que les tout débuts qu'elle a fait chez Eogaming tout le monde s'en foutait de ce qu'elle disait en fait même si c'était professionnel ce qu'elle disait les gens dans le tchat disaient oh regarde elle a les dents de travers oh regarde machin elle a pas les dents blanches ou quoi que ce soit regarde comment elle est habillée etc tout le monde s'en foutait de ce qu'elle disait je suis le seul à trouver qu'avoir perdu Laure Cast c'est mal c'est dommage c'est dommage et c'est aussi aujourd'hui on a une prise de conscience aussi de la part de beaucoup mais il y a toujours cette toxicité aussi du public malheureusement et on y pense aussi avant de se lancer c'est ça le problème c'est qu'on pense si je me lance dans l'animation dans le cast comment je fais par rapport à toute cette communauté comment je fais si je dois toute cette pression en fait parfois c'est extrêmement compliqué aujourd'hui à l'heure actuelle des réseaux sociaux c'est ultra toxique parfois c'est un enfer et on le voit par exemple il y a un tweet qu'a fait chureur d'une jeune streameuse qui expliquait ce qu'elle a subi en harcèlement c'est ce que malheureusement beaucoup subissent en commençant dans l'animation ou dans le host les gens commencent pourront vous détester avant de vous aimer mais quand même on a aussi il faut savoir que dans le jeu vidéo global on a de plus en plus de femmes quand même qui arrivent on le voit sur les plateaux jeuxvideo.com le stream etc je sais pas si vous avez remarqué mais on a de plus en plus de femmes qui arrivent sur les plateaux et souvent c'est des streameuses du coup qui se reconvertissent en animation etc parce que c'est quand même en lien avec ce qu'elles font sur Twitch et je trouve ça quand même pas mal d'amener ces jeunes femmes sur un milieu professionnel jeux vidéo et j'espère qu'on aura aussi ce côté e-sport où on amènera aussi ces jeunes femmes qui jouent par exemple sur League of Legends ou quoi que ce soit qui arriveront en tant qu'animatrice en tant que cast ou en tant qu'analyste sur les plateaux et sincèrement je le dis comme ça mais je kifferais sur O Gaming un plateau avec des hommes et des femmes et pas seulement avec Laure mais je kifferais tellement ça serait génial mais c'est un rêve on espère on espère en tout cas c'est sûr que je pense que le fait qu'on en parle ça veut bien dire qu'il y a une prise de confiance de la part de chacun et ça va se faire c'est simplement une question de temps je pense nous on va pouvoir se laisser là la chronique de Tsubaki est terminée merci beaucoup Tsubaki pour ta chronique sur la féminisation de la scène e-sportive on va faire une petite pause on va dire au revoir à Tsubaki on va récupérer Nicolas Besombe pour l'interview à tout de suite et de retour les amis on a été chercher notre invité alias Nicolas Besombe et on a une très 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 belle interview à lui proposer je te laisse la main Reus oui du coup Nicolas Besombe déjà comment est-ce que tu vas ? mais la fois je vais très très bien tout se passe très bien parfait donc ça nous fait très plaisir de se voir un grand monsieur aujourd'hui encore dans l'accent e-sport Nicolas Besombe vice-président de France e-sport association qui a été créée en 2016 par initiative d'ailleurs il me semble de l'état d'ailleurs et qui oeuvre pour la promotion de l'e-sport et du développement des sports électroniques en fait tout simplement de moi cofondateur de Aref e-sport qui est une association créée en 2018 pour la recherche et les études francophones sur l'e-sport c'est aussi un réseau je crois de chercheurs et aussi enseignants chercheurs pour donc en STAPS maître de conférence à l'université de Paris d'ailleurs je crois que c'était plus ou moins une sorte de stage et tu as été officialisé ou ça a été on va dire validé par l'institution et puis en fait quand on devient maître de conférence ce qui paraît être une étape déjà assez incroyable dans nos carrières d'enseignants chercheurs moi j'ai découvert que ma première année j'étais seulement bébé maître de conférence pour savoir que ma conférence s'agir et qu'il y avait un an de titularisation enfin un an de stage avant de pouvoir être titularisé et voilà j'ai eu la bonne nouvelle de voir que le ministère de l'enseignement supérieur m'avait titularisé donc c'est toujours agréable pour un peu de la précarité c'est sûr je crois savoir aussi que tu es un grand sportif et je crois ne pas me tromper en disant que tu as fait du judo et du basket de mémoire c'est incroyable je fais bien mon taf tout simplement et tu as un master comme moi comme l'Ela Riva tu as un doctorat l'Ela Riva aura lui aussi bientôt un doctorat du coup je pense que j'ai bien fait mes recherches mais je vais quand même te laisser te présenter pour Newver parce que j'ai sans doute quand même oublié plein de choses non je pense que l'essentiel est là effectivement tu l'as dit je suis enseignant-chercheur c'est mon métier à l'université de Paris donc en STAPS j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'e-sport depuis maintenant une dizaine d'années l'e-sport c'est mon objet de recherche c'est-à-dire que moi je viens plutôt de la sociologie du sport donc les sciences humaines et sociales sciences sociales plus particulièrement et donc je travaille sur différentes thématiques que ce soit l'implication motrice des joueurs dans leur pratique que ce soit l'institutionalisation de la pratique sportive par les pouvoirs publics et les organes traditionnels de gouvernance du sport que ce soit la question de la santé des joueurs et de la prévention de la santé des joueurs ou encore les questions de diversification des publics comme vous avez pu en discuter avec Noémie juste avant donc j'aborde plein de questions au prisme de la sociologie du sport et puis parallèlement à ça effectivement j'ai une activité associative dans l'e-sport comme beaucoup de gens donc c'est-à-dire bénévoles et au sein de l'association France e-sport donc cette association France e-sport comme tu l'as dit qui a été voulu et soutenu dès sa création par le secrétariat des tâches par jeu numérique aujourd'hui son rôle principal c'est d'être on va dire une plateforme fédératrice de collaboration de partage d'expérience de l'ensemble des acteurs à la fois associatifs et économiques de l'e-sport pour porter leur voix auprès des pouvoirs publics que ce soit les différents ministères ou les collectivités territoriales donc voilà on a un petit peu ce rôle qui n'est pas un rôle de fédération au sens sportif du terme à savoir qu'on n'organise pas ou on ne régule pas l'e-sport sur le territoire ce sont les éditeurs qui le font par contre on a ce rôle finalement fédérateur de venir mettre ensemble autour d'une table tous les acteurs de l'e-sport que ce soit des joueurs que ce soit des équipes que ce soit des organisateurs d'événements des équipementiers des diffuseurs des médias et les éditeurs de jeux et avec toute cette représentativité on essaie de défendre certains aspects du secteur pour son développement auprès des pouvoirs publics ok c'est un très gros travail et j'imagine de pouvoir gérer tout ça en parallèle avec l'arrivée on a aussi nous géré pas mal de choses en parallèle mais à un autre niveau mais du coup on se rend quand même bien compte je pense de tout le temps qu'il faut pour pouvoir gérer tout ça j'avais une première question pour toi Nicolas comment est-ce que tu es arrivé à être l'une des références du paysage français sur les questions de l'e-sport et du jeu vidéo dans la société alors déjà je ne pense pas être une référence pour moi tu es une référence un exemple non j'espère pas c'est pas exemplaire non tout mais non disons que je pense que j'ai bénéficié d'être le premier un petit peu cet effet pionnier d'une certaine manière je ne suis pas le premier à avoir fait une thèse sur un objet de recherche comme l'e-sport à travers le monde mais en France je suis le premier à être arrivé au bout de ma thèse mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres collègues universitaires qui arrivent là très prochainement et qui viennent de plein de champs disciplinaires différents que ce soit les sciences de la communication les sciences de la gestion le droit les sciences de l'éducation bref il y a plein plein de collègues qui aujourd'hui travaillent sur l'e-sport et j'ai pris le parti à la fin de ma thèse de diffuser en libre accès tout ce que je faisais c'est un parti pris c'est-à-dire que tous les chercheurs ne font pas forcément ça certains souhaitent plutôt garder on va dire leurs résultats et les publier dans des revues scientifiques afin de garder la primauté de leurs résultats moi j'ai fait ce choix de me dire c'est un milieu qui me semble avoir besoin qu'on réfléchisse dessus sans forcément que ce soit péjoratif mais on se questionne sur ce qui est en train de devenir l'e-sport où est-ce qu'on aimerait qu'il aille et donc à partir de ce moment-là moi j'aime bien cartographier recenser et ainsi de suite donc je fais beaucoup de petits thémats sur lesquels je passe beaucoup de temps je travaille beaucoup avec les communautés c'est-à-dire que je pars du principe que la recherche c'est collaboratif et c'est collaboratif entre chercheurs mais aussi avec les terrains d'études c'est-à-dire avec ce qu'on va appeler des enquêtés alliés donc les communautés ceux que l'on étudie qui sont les sources finalement de toutes nos informations et de tous les résultats qu'on veut obtenir et donc c'est vrai je fais beaucoup de travail collaboratif comme ça en sollicitant les communautés en leur demandant de leur aide et c'est comme ça que petit à petit comme en faisant je crois que les gens se sont dit il y a un mec un peu bizarre avec ses lunettes rondes qui n'arrête pas de m'interroger sur telle scène qu'il ne connaît pas mais voilà et puis c'est comme ça que je crois qu'on se fait arriver là c'est beaucoup de ciproquos très honnêtement et beaucoup de hasard mais les gens qui sont très heureux c'est très cool moi je me passionne pour ce milieu-là et je suis ravi que les différents on va dire travaux que je peux partager le jeu soit considéré comme utile ça me pousse pour le coup c'est vraiment utile ça nous arrive aussi dans l'émission de nous baser un petit peu sur ce que tu fais régulièrement pour exposer aussi et donner des exemples tu parlais de passion on va remonter un petit peu les jeux de ton enfance les jeux vidéo de ton enfance c'était quoi ? il n'y en avait pas beaucoup parce que je ne suis pas vraiment joueur de jeux vidéo pour un peu j'ai eu une Game Boy que mon parrain m'avait offert j'ai souvenir de Tetris sur lequel j'ai passé pas mal de temps sur ma Game Boy Zelda The Awakening le jeu qui était nul sur Game Boy et voilà sinon j'ai très peu joué en fait j'étais très mauvais en fait aussi loin que je me souviens j'ai toujours été mauvais aux jeux vidéo et je me lassais vite en fait de ne pas y arriver j'ai rarement fini des jeux vidéo pour dire la vérité et ensuite c'est surtout dans mon entourage amical proche par contre là j'ai des amis qui se sont beaucoup investis dans le jeu vidéo surtout à partir du collège et là j'ai des souvenirs de Nintendo 64 beaucoup de jeux beaucoup de parties de GoldenEye beaucoup beaucoup là aussi j'étais très mauvais voilà Snowboard 1080 Snowboard Kids Tony Hawk Pro Skater des jeux comme ça et en fait très vite je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup regarder mes copains jouer et souvent ils me disaient vas-y c'est à ton tour et je dis ah bah toi non vas-y joue et moi je te regarde et je préfère ça et notamment j'ai un fort souvenir sur PS1 de FF7 je crois que c'était FF7 j'adore ce jeu ouais et de voilà on est parti par exemple c'est vraiment on est parti une semaine au ski avec des amis et je pense que toutes les nuits on a fait que jouer à FF après le matin on arrivait à se lever pour aller au ski mais vraiment toutes nos nuits on les passait à jouer à FF et moi je les regardais faire en fait c'est juste ça j'aimais ça et ensuite j'ai découvert Starcraft à mon entrée au lycée à l'époque il y avait encore beaucoup de salles de jeux en réseau dans les années enfin 98 quoi donc juste à côté de mon lycée il y avait une salle de jeux en réseau ces mêmes amis m'ont dit tu connais pas Starcraft mais c'est génial viens essayer je me suis fait je me suis fait poutrer par tout le monde je me suis fait ok c'est super et je suis vraiment tombé très amoureux de Starcraft bien plus que de Broudoir d'ailleurs l'extension m'a très peu plu les lurkers m'ont coulé très rapidement à toi aussi dès que ça change trop les métas moi je comprends plus rien donc voilà ça m'avait déjà perdu avec Broudoir et quand Starcraft 2 est sorti j'ai fait partie des gens qui ont fait la queue à la FNAC à minuit pour aller acheter Starcraft 2 j'ai dosé pendant 3 mois ou 4 mois et puis ensuite voilà j'ai surtout regardé donc voilà mon expérience du jeu vidéo elle est assez minime en fait et je joue pas beaucoup et ce que je raconte c'est que j'ai acheté une Switch il y a 2 ans et demi maintenant et j'y ai joué 8 heures voilà un bon client un bon client mais du coup tu es plus spectateur de la scène eSport du coup et du jeu vidéo on va dire en général qu'est-ce que du coup tu regardes sur Twitch ou n'importe où d'ailleurs est-ce que tu regardes des compétitions en particulier est-ce qu'il y a des scènes que tu préfères par rapport à d'autres oui alors principalement beaucoup de League of Legends et la LEC forcément un peu de LFL je regarde pas trop les autres championnats extra-européens pour être honnête et après je regarde aussi beaucoup alors quand beaucoup c'est peut-être exagérent mais je regarde pas mal de scènes de jeux de combat parce que c'était mon terrain de thèse et je connaissais pas les jeux de combat avant de commencer ma thèse en 2012 j'avais juste Street Fighter 2 en tête mais ça allait pas beaucoup plus loin et là pour le coup je me suis vraiment vraiment passionné pour ces scènes-là et notamment la scène Mortal Kombat française et puis j'ai découvert tous des gens fantastiques et surtout une discipline sportive extrêmement spectaculaire très facile à comprendre après il y a un jargon très spécifique bien évidemment mais je veux dire visuellement il n'y a rien de plus flagrant qu'une barre de vie qui passe de 100 à 0 je veux dire il n'y a rien de plus visuel avec des parties très courtes beaucoup de retournements de situations j'ai trouvé ça hyper spectaculaire et donc voilà je regarde principalement du League of Legends et des scènes de jeux de combat et c'est très large ça peut être du Street Fighter du Tekken du Dragon Ball Fighter plein de choses et après je me suis mis tardivement à la scène Counter j'allais dire au FPS mais non c'est faux c'est surtout la scène Counter parce que trop de hype autour la réalité c'est ça je me suis dit si tout le monde dit que c'est incroyable il faut quand même que je le dise et je dois avouer que même si là je pars avec beaucoup de lacunes je me prends au jeu et notamment en présentiel j'ai eu la chance d'aller à Katowice et de vivre ça de l'intérieur et c'est l'une des expériences plus incroyables que j'ai vécu clairement mais après je ne suis clairement pas un spécialiste en fait c'est très compliqué d'être un spécialiste de toutes les scènes esportives il y en a quelques-unes que je connais mieux que d'autres et puis après le reste clairement c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur les communautés dans mes travaux parce que j'ai besoin d'informations de la part des communautés spécialistes c'est sûr même nous on le voit on caste du coup pour O Gaming comme on en avait parlé un petit peu en message tous les deux on est principalement sur la scène chinoise et moi un petit peu plus sur la scène américaine mais les autres scènes LCK c'est très dur en fait c'est tellement de contenu que c'est super dur à suivre le LEC je suis un petit peu parce que ça arrive juste avant la scène américaine donc je vois les derniers matchs en général mais la Corée c'est en même temps que la Chine donc forcément il faut choisir c'est l'un ou l'autre on a fait les calculs d'ailleurs juste sur League of Legends en prenant juste les ligues majeures il y a aujourd'hui plus d'heures de contenu qu'il y a d'heures dans une semaine voilà voilà tout est dit il faut faire des choix il faut faire des choix c'est ça exactement j'avais une question tes premiers pas dans l'eSport c'était à quel moment c'était au moment de tes études c'était un petit peu avant à quel moment tu t'es dit ok là j'ai un pied dans l'eSport et ça me plaît et je veux continuer à proposer du contenu de cette manière à participer très honnêtement ça a démarré avec France eSport c'est à dire moi je fréquentais l'écosystème pendant mon terrain de thèse c'est à dire l'écosystème des jeux de combat et notamment la scène Mortal Kombat compétitive comme je le disais donc je partageais du temps avec eux j'allais sur leurs rencontres offline j'allais sur les compétitions notamment de la NK Cup française nationale donc j'ai fait la Dreamac la Roche enfin voilà je passais du temps avec ces joueurs là mais je me sentais encore comme un observateur et après c'est une fois que j'ai fini ma thèse alors pour la petite histoire je pense même pas qu'ils le savent une fois que j'ai fini ma thèse je vais postuler pour deux acteurs de l'eSport un éditeur et une équipe alors l'éditeur c'était Riot Games et l'équipe c'était Team Vitality ok c'était en exclu là c'est unique si personne n'était au courant c'est un exclu Riot le sait mais je ne pense pas que Team Vitality parce qu'avec Riot on a eu l'occasion d'échanger à cette période là de discuter beaucoup tandis qu'avec Team Vitality on n'a pas eu l'occasion d'échanger à cette époque là et c'est là où je me suis dit en fait j'aimerais capitaliser sur ce que j'ai fait pendant mon travail de thèse et le mettre en application finalement dans le secteur qui m'a passionné mais je ne savais pas exactement de quelle manière le faire c'était assez flou et d'ailleurs c'était l'une des discussions qu'on avait à cette époque là avec Riot Games c'était de savoir mais bon ok tu as un profil qui est intéressant mais qu'est-ce que tu peux faire pour nous c'était un peu ça que me disait Riot c'est bien mignon mais bon on ne saurait pas où te mettre donc même moi je ne savais pas vraiment et au même moment j'ai eu la chance d'obtenir aussi un post-doc à l'INSEP donc à l'Institut national du sport d'expertise et de la performance et c'est pour un enseignant chercheur enfin en tout cas pour un aspirant enseignant chercheur comme j'étais un post-doc c'est une réelle occasion à ne pas louper donc j'ai mis de côté mes recherches dans l'e-sport et je me suis impliqué dans mon post-doc donc un an de recherche supplémentaire et c'est à la même période où France e-sport s'est réorganisé donc l'association a été créée en 2016 mais en 2017 elle s'est réorganisée cette forme de trois collèges elle s'est ouverte à des élections et où là je me disais il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est du bénévolat c'est venir apporter sa pierre à l'édifice dans une association qui ne trouve que ce qu'on y apporte donc je me disais voilà moi je vais apporter ce que je fais faire peut-être elle les intéressera ou pas et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à me dire je vais agir pour faire des choses dans l'e-sport partager les compétences que je peux avoir mes résultats de recherche des choses comme ça et je fais main faisant c'est comme ça que je vais rencontrer de plus en plus de personnes et que ces personnes-là m'ont fait confiance aussi à la fois au sein de l'association et dans les communautés en me disant ton profil il est intéressant parce qu'on a besoin de gens comme toi qui réfléchissent sur le secteur qui sont bienveillants et ainsi de suite et c'est comme ça où je me suis dit voilà à peu près donc le 2017 au moment où j'ai été élu les six mois qui ont été élus où j'ai un peu tâtonné pris mes marques et voilà au début 2018 c'est là où vraiment j'ai eu l'impression enfin de participer d'une certaine manière à ce secteur-là ok ok je vois d'ailleurs j'en profite pendant que que j'ai plus ou moins de choses en tête là dans le chat n'hésitez pas si vous avez des questions pour Nico Bezon à les poser dans le chat on les récupère pour la partie bien sûr question du public juste pour moi petite info parce que je ne suis pas doctorant ni rien un post-doc c'est quoi ? c'est quelque chose qu'on fait après avoir validé son doctorat et qui est quand même dans son domaine de recherche en français ça s'appelle une position post-doctorale position post-après le doctorat donc c'est juste le nom qu'on donne au CDD on a trouvé un nom fancy dans la recherche pour donner un nom au CDD qu'on trouve ensuite avant de trouver le Saint Graal le CDI la position de maître de conférence d'enseignant-chercheur de chercheur tout court et il y en a très peu il y a même des concours pour les avoir ces positions ça c'est une position intermédiaire entre ton après-doctorat et finalement ton post-espéré de maître de conférence ou de chercheur après c'est une position un peu intermédiaire ok c'est ça tu as fait de la formation mais tu n'es pas encore tout à fait professionnel tu es à mi-chemin en fait tu es un vrai professionnel parce que tu es un post-doctorat tu es un vrai pro mais on considère que c'est encore un peu de la formation ok ok je vois parfait j'y vois un petit peu plus clair on va passer à des sujets un peu plus de fond sur l'e-sport la vision qu'on en a la structuration plein de choses que j'ai en tête comment est-ce que toi tu perçois l'image qu'a l'e-sport et les jeux vidéo en France et je pense particulièrement à par exemple l'image qui peut être donnée aux grandes populations en France par les médias qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça ça varie historiquement le jeu vidéo a été fortement stigmatisé pour les nombreux mots dont il serait à l'origine dans la société et principalement la violence des contenus l'addiction présupposée à ces outils numériques et notamment aux jeux vidéo et l'isolement social la déscolarisation voilà c'est d'ailleurs la recherche ce qui est assez intéressant c'est d'observer que les thématiques de recherche sont très en lien avec l'actualité de ces périodes-là c'est-à-dire que pendant 35 ans la recherche sur le jeu vidéo et principalement les sciences du psychisme donc de psychologie psychanalyse et psychiatrie qui s'intéressaient aux phénomènes d'addiction ensuite quand il y a eu les tueries de Columbine les tueries scolaires ça a été énormément sur la question de la violence et ensuite quand il y a eu des cas de déscolarisation ça a été ou de ce phénomène japonais ou asiatique de joueurs qui restent enfermés et qui finissent par oublier de manger et de se nourrir et de vivre et qui en meurent et qui sont des épiphénomènes extrêmement rares ensuite c'était l'isolement social qui a été traité dans la littérature scientifique et puis au tournant des années 2000 ce qu'on a observé dans la recherche c'est que cette fois-ci on s'intéressait aux bienfaits du jeu vidéo potentiels notamment par l'apparition de ce qu'on a appelé les serious games ce qu'on appelle d'ailleurs toujours les serious games ces jeux qui permettent d'apprendre qui sont pensés pour apprendre et depuis 10 ans il y a eu beaucoup de travaux scientifiques sur ces questions-là on est un peu revenu dessus on s'est rendu compte que ce n'était pas facile de faire un serious game qui était vraiment du jeu et qui permettait vraiment d'apprendre et que finalement on apprenait bien mieux avec Mario qu'avec Dr. Kawashima il y a des études qui montent ça et donc maintenant on est rentré dans une période un petit peu où il y a une vision qui se veut un peu plus objective on va dire sur le sujet bien qu'il y ait des thématiques qui reviennent régulièrement la vision a été maintes et maintes fois traité l'année dernière suite à la volonté de l'OMS de le faire rentrer dans les critères des disorders comportementaux et donc moi ce que j'observe c'est à travers les médias grand public les médias généralistes on va dire c'est d'une certaine manière un apaisement sur ces questions-là avec le temps bien que n'importe quel épiphénomène peut refaire basculer sur ces thématiques-là il y aurait certainement des gens des éditorialistes qui essaieraient de faire le lien avec le jeu vidéo à un moment ou un autre mais ça s'est plutôt tassé avec l'esport ce qui a été intéressant c'est que ça a détourné un petit peu ces questions-là au moment où l'esport a émergé dans la sphère publique notamment à partir de 2014 2015 où en tout cas ça s'est devenu on va dire un objet mainstream dans les médias on va dire l'esport on a observé que c'était d'autres thématiques qui étaient abordées mais c'est toujours un peu revenu sur des dérives c'est la question de l'argent des aspects financiers la question de la féminisation des femmes même si c'était un vrai sujet mais c'est au point de toujours généralement les aspects un peu dérangent qui viennent là c'est beaucoup le burn-out c'est les blessures c'est tous ces aspects-là sans en parler dans les boîtes tout ça pour dire que de manière générale je pense que les médias changent en tout cas leur regard sur le jeu vidéo que dans la société ça change aussi que le Covid notamment la crise sanitaire et le confinement a permis aussi à des gens de découvrir le jeu vidéo au sens large l'esport peut-être aussi et que demain faisant avec le temps les nouvelles générations qui ont grandi avec le jeu vidéo sont de plus en plus favorables au jeu vidéo et que nos petits frères et nos petits frères qui vont grandir avec l'esport tel qu'on le connait aujourd'hui eux sont plutôt favorables à l'esport donc voilà je pense que ça évolue dans le bon temps mais que ça prend du temps et ça c'est normal on ne déconstruit pas 50 ans d'existence du jeu vidéo en l'espace d'un an ou deux ça va prendre du temps c'est sûr c'est sûr je suis globalement d'accord avec toi de mon point de vue pas pour le coup de spécialiste mais je trouve aussi que les médias sont on va dire il y a toujours des exceptions mais en général sont beaucoup plus on va dire réfléchis dans leur manière d'aborder le sujet et ça fait plaisir ça c'est pour en France mais est-ce que tu sais comment elle est cette image dans d'autres pays d'Europe par exemple ou même du monde est-ce que tu sais si ça suit le même chemin ou s'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus avancés ou d'autres très en retard alors déjà je ne parlerai pas d'avancement ou de retard c'est juste des conceptions différentes et des représentations qui sont différentes je ne me souviens pas de juger si c'est sur une timeline plutôt avancée ou en repas oui forcément il y a des représentations très culturelles mais qui sont liées aussi à des politiques publiques ou alors qui se retranscrivent parmi des politiques publiques donc il y a Danemark par exemple qui consiste beaucoup en exemple dans l'Europe où on a un gouvernement qui soutient énormément la filière e-sportive notamment par l'intermédiaire de son premier ministre et des investissements qui ont été faits autour d'Astralis notamment donc là clairement il y a une vision qui est plutôt assez positive autour du jeu vidéo on parle beaucoup de l'Asie et on met souvent en avant la Corée du Sud mais ce n'est pas toujours aussi évident ça a certainement à nuancer si on prend la Chine par exemple qui fait le grand écart et de manière très paradoxale entre d'un côté ouvrant des espaces et des arènes dédiées à l'e-sport dans plusieurs villes en Chine et de l'autre côté limite drastiquement la pratique du jeu vidéo parce que ça causerait de la myopie à tous les gens qui jouent au jeu vidéo donc il y a une sorte de paradoxe assez incroyable en Chine par rapport à ça donc ce n'est pas évident et je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour du jeu vidéo des écrans de l'e-sport tout ça est un petit peu mélangé je participe régulièrement à des conférences des débats et je vois que les termes ne sont pas bien définis tout le monde enfin pas tout le monde mais certaines personnes mélangent un petit peu tout et donc ça crée forcément des raccourcis dans les argumentations et des résultats qui ne sont pas forcément tout à fait vus qui sont un peu tirés par les feux donc voilà mais je pense que de manière générale le jeu vidéo et ça c'est un phénomène qui est global et ça ça force tout comme l'e-sport c'est que comme je vous disais les nouvelles générations elles sont toutes nées avec l'e-sport elles en regardent elles en consomment c'est pas de l'e-sport que des primeurs et elles en ont connaissance et que ces gens-là c'est les futures personnes qui sont dans des grands médias qui sont peut-être à des positions politiques importantes voilà on peut citer Denis Masseguia qui était un ancien joueur de WoW avec sa guide et dans l'une des meilleures ligues de France et qui aujourd'hui est des couples c'est quoi c'est à l'avenir il s'en était pas renté on l'a rencontré mais c'est pour une autre question un petit peu plus tard ça va arriver en fait je pensais à ça parce que je sais qu'aux USA par exemple il y a des étudiants qui ont des bourses qui leur sont attribuées pour les performances qu'ils font sur certains jeux vidéo en représentant leur école et je sais aussi qu'en Chine puisque comme on l'a dit on casse la ligue chinoise de League of Legends il y a par exemple plus de 50% des personnes qui regardent la compétition qui sont des femmes en fait que ce soit des supportrices voilà il y a une majorité de femmes qui regardent la LPL par rapport aux hommes du coup voilà c'était ce à quoi j'avais pensé à fond voilà et tu as cité Denis Maceglia Nico on va pouvoir en parler Lariva et moi on l'a rencontré Denis Maceglia on a pu parler avec lui à peu près une heure une heure et demie c'était il y a un an un petit peu plus d'un an c'était à Nantes donc pour ceux qui ne sont pas au courant c'est un député LREM qui est président voilà d'un groupe d'études autour des jeux vidéo et de l'esport et on a parlé aussi avec lui des IJO les jeux olympiques électroniques et on a partagé nos avis sur la question et aussi sur le fait que chaque jeu c'est pas comme le sport traditionnel je dirais comme le foot ou le tennis il y a un éditeur derrière qui a tout droit en fait sur leur jeu qui est tout puissant c'est exactement tout puissant et voilà que également sur certains des jeux par exemple pour revenir au IJO il y a sur certains jeux il y a du sang il y a de la violence il y a des tirs il y a ce genre de choses qui font pas forcément partie des valeurs qu'on peut retrouver dans on va dire les papiers officiels des jeux olympiques qui se prônent la non-violence etc plein de choses comme ça qu'est-ce que toi tu penses de tout ça du fait que il y a les jeux olympiques d'à côté les IJO de l'autre est-ce que avec ce que tu peux savoir de France Histoire est-ce que tu penses que ça va se faire les IJO comment ça va se dévoiler est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais alors il se trouve que j'accompagne le CIO sur ces questions là depuis deux ans donc le mouvement olympique est composé de trois énormes entités le CIO qui est le plus connu qui est l'organisateur de l'événement olympique enfin des événements olympiques parce qu'il y en a plein il y a l'association qui regroupe toutes les fédérations internationales donc c'est ce qui représente les sports là c'est ce qui s'appelle la GICE pour Global Association for International Sports Federation et ensuite il y a l'ANOC l'Association for National Olympic Committee ce qui représente tous les comités national olympiques et donc tous les pays et c'est trois grosses entités plus une quatrième qui s'appelle les TOP pour Olympic Partners c'est les sponsors ces quatre entités même constituent finalement ce qu'on appelle le mouvement olympique international et depuis 2018 il y a un groupe de travail qui a été constitué au sein de ce mouvement olympique qui s'appelle l'ULG pour eSports Liaison Group et qui est constitué pour moitié d'acteurs du mouvement olympique donc des représentants du CIO de la GICE de l'ANOC et des athlètes des olympiens et pour l'autre moitié des acteurs de l'industrie sportive avec des éditeurs de jeux des équipes des organisateurs d'événements des pro-players et des associations nationales et internationales tout ce groupe de travail est constitué d'une cinquantaine de personnes à peu près et un peu plus et discute sur les collaborations possibles qu'il peut y avoir entre à la fois l'industrie sportive et le mouvement olympique il a été décidé tout de suite d'entrée de jeu que ce ne serait pas le rôle du mouvement olympique et de ce groupe de travail cette ILG de reconnaître l'esport comme un sport et de l'intégrer au programme des jeux olympiques au programme sportif des jeux olympiques pourquoi ? parce que c'était la troisième chose qui était aussi décidée c'était que le mouvement olympique ne serait pas émergé ou ne reconnaîtrait pas une fédération internationale unique pour représenter tout l'écosystème e-sportif parce que vous voulez se laisser la possibilité de faire avec la spécificité de l'esport qui est cette présence des éditeurs et donc s'il n'y a pas de fédération c'est les fédérations qui sont reconnues par le mouvement olympique et qui donc peuvent faire en sorte que leur discipline participe au programme sportif des jeux olympiques s'il n'y a pas de fédération ça ne peut pas être reconnu par le studio ça peut être aux jeux olympiques cependant depuis 2018 en parallèle des événements olympiques en amont là depuis en tout cas maintenant que ce soit les jeux olympiques ou les jeux olympiques de la jeunesse d'ailleurs dont on parle très peu mais c'est aussi le cas et bien il y a des événements e-sportifs aux couleurs olympiques qui est une première au monde à savoir où vraiment c'est la seule fois où les anneaux olympiques apparaissent sur une compétition donc en 2018 pour Pyeongchang c'était Starcraft 2 donc c'est opéré par ESL et l'investisseur le sponsor principal est Intel et les sponsors jouent un rôle majeur puisque il faut bien comprendre c'est je crois que sur les 16 sponsors qu'il y a au CIO enfin dans le mouvement olympique il y en a 9 qui sont aussi dans l'e-sport donc c'est vrai qu'ils font vraiment beaucoup le lien entre l'e-sport et le mouvement olympique et donc c'est Intel qui détient le naming de cette compétition qui étaient les IEM de Pyeongchang en 2018 pour Tokyo ça va être l'Intel World Open sur Street Fighter et sur Rocket League avec une volonté de s'inscrire dans le paysage culturel c'est-à-dire faire du Starcraft 2 en Corée du Sud à Pyeongchang c'était tout à fait évident faire du Street Fighter au Japon c'est totalement évident et Rocket League c'est assez évident en termes de visibilité pour le monde du sport qui est assez béotien et peu familier avec e-sport et on peut très bien imaginer que pour Beijing en 2022 il y ait 3 ou 4 jeux cette fois-ci enfin 3 ou 4 disciplines et que peut-être pour Paris il y en a 5 ou 6 et à terme on verrait peut-être que certains aimeraient plutôt voir disons dans le paysage olympique c'est des Jeux olympiques de l'e-sport et non pas l'e-sport au sein du programme sportif des Jeux olympiques et donc ces IUM qui sont maintenant des Intel World Open pourraient très bien à terme devenir un événement olympique dédié à l'e-sport sur plusieurs jours et avec plusieurs disciplines puisque aujourd'hui dans le groupe de travail dédié à l'e-sport presque tous les éditeurs sont présents et sont plutôt assez favorables à l'idée de voir leur jeu apparaître lors de ces événements bien entendu ça tombe un peu sous le sens mais c'est bien qu'ils ne soient pas fermés à la démarche mais je pense qu'il y a aussi un gros boulot à faire sur l'image que ça peut avoir auprès du grand public c'est surtout ça je pense oui bah déjà même au sein du mouvement olympique oui c'est vrai parce que c'est de leur initiative au mouvement olympique que ce groupe de travail a émergé c'est à dire que vraiment il y a une volonté de s'y intéresser pour de bonnes raisons qu'elles soient économiques ou sociétales mais c'est des bonnes raisons pour eux en tout cas et à ce titre là c'est déjà une première avancée mais il y a encore du boulot à faire tu as évoqué la question de la ligne rouge évoquée par Thomas Barr le président du CIO régulièrement sur les jeux violents il faudrait qualifier qu'est-ce que c'est qu'un jeu violent donc ces aspects là c'est encore un travail d'éducation à faire et de partage de connaissances mais de la même manière l'e-sport ne comprend pas bien comment fonctionne le mouvement olympique c'est à dire que moi je vis beaucoup de gens dans l'e-sport enfin j'entends beaucoup de gens dire l'e-sport c'est déjà une discipline olympique c'était aux jeux asiatiques mais ça on n'en fait pas une discipline olympique pour autant il y a beaucoup de gens qui disent à Paris 2024 il y aura de l'e-sport alors même que ça fait deux ans qu'on sait qu'il n'y aura pas de l'e-sport dans le programme sportif enfin voilà c'est de la même manière que pour le mouvement olympique l'écosystème e-sportif c'est une grande nébuleuse hyper incompréhensible pour le mouvement e-sportif très honnêtement comprendre le mouvement olympique des fois c'est pas évident non plus c'est sûr je crois que d'ailleurs au jeu asiatique il y a déjà des jeux vidéo qui sont justement mis en place dans la compétition oui depuis 2003 depuis 2003 sur des compétitions sportives en Asie si vieux que ça dans ce qu'on appelle l'AIMAG c'est une grande compétition histoire asiatique de sport de combat et de martial arts et donc parmi c'est une compétition qui a lieu tous les deux ou quatre ans et depuis 2003 il y a déjà de l'e-sport dans ces compétitions là soit en démonstration ce qui ne veut pas dire grand chose parce que ça n'existe pas vraiment soit médaillable mais ça fait hyper longtemps ouais ok ok intéressant je ne pensais pas que c'était ça datait de 2003 tu vois c'est dingue il y a un mythe qui est assez présent qui dit les décideurs en général ils ne regardent pas une discipline avant que ça soit vraiment important et quand ils y regardent ils y vont avec leurs a priori et ils ne gèrent pas vraiment et moi l'e-sport j'ai été agréablement surpris par l'arrivée des politiques ou des décideurs divers qui quand ils sont arrivés sur le dossier notamment à la création de France e-sport on avait eu un sénateur et un député alors à l'époque c'était les républicains PS qui sont venus et qui connaissaient bien leurs sujets qui venaient au début pour du planchiment d'argent au passage commandité par Manuel Valls qui était premier ministre et qui à la fin sont revenus j'étais convaincu qu'ils connaissaient mieux du sport que moi ça ça a été une grande surprise le rapport parlementaire de Jérôme Durin et Rudi Salle je l'ai lu il était fantastique il est facilement accessible moi je conseille à tout le monde de lire parce que la plupart ils émettent de mémoire 18 préconisations sur les 18 elles sont toutes encore hyper d'actualité et très précises et très judicieuses aujourd'hui il y en a seulement deux qui ont été vraiment mises en place à savoir le contrat de joueur et le régime en tout cas sortir l'e-sport du régime mais toutes les autres mériteraient d'être développées c'est un super boulot et depuis on a d'autres alors pas forcément des parlementaires mais dans l'administration publique donc on a évoqué Denis Masséguia en tant que parlementaire mais Jérôme Durin s'intéresse toujours à l'e-sport en tant que sénateur aujourd'hui il travaille notamment beaucoup sur les lootboxes c'est l'art des sénateurs qui questionne beaucoup cette question des lootboxes et il fait du super boulot aussi mais au sein de l'administration publique notamment au sein de la direction générale des entreprises qui est donc bras armés on va dire du secrétariat des tâches par jeu numérique il y a deux personnes dédiées à l'e-sport deux personnes chargées de projets et qui développent toute la feuille de route nationale interministérielle du gouvernement pour l'e-sport sur les cinq prochaines années donc on est assez chanceux en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point en France on a énormément de soutien de la part des pouvoirs publics alors c'est jamais suffisant bien évidemment et je serai le premier à en vouloir plus mais il y a plein d'autres pays dans lesquels ils n'ont pas ça et je parlais tout à l'heure du Danemark qui est souvent mis en avant comme étant un pays très en avance en Europe mais par exemple la stratégie nationale française sur l'e-sport elle est venue six mois avant que le Danemark le fasse c'est à dire qu'on a été même précurseur par rapport au Danemark et sur à peu près les mêmes thématiques qui ont été identifiées c'est rigolo c'est dire moi je vais me rapprocher en fait je vais rebondir sur le fait que t'es parlé des lootbox qui est un comportement qui a bien fait polémique récemment et qui fait polémique à double titre puisque c'est des mécaniques d'addiction qui sont plus ou moins utilisées avec des psychologues qui sont derrière on a vu pas mal d'études sortir et on m'a posé une question à un moment donné qui est assez intéressante c'est sur la toxicité dans les jeux vidéo globalement et la question c'est est-ce que les gens toxiques qui jouent ce sont les gens toxiques qui jouent aux jeux vidéo et qui se font voir ou est-ce que les jeux vidéo font sortir le pire des gens dans leur manière d'être selon toi ça c'est une question grand public ça c'est posé par quelqu'un du grand public c'est sûr oui fan de toxicité et de diversité alors déjà je suis pas un spécialiste parce que vraiment c'est des concepts plutôt de psychos que de sociaux que tu commences à aborder et je pense que des gens comme Vanessa Lalo Mickaël Stora Yann Leroux c'est bien plus en plein à répondre à cette question là mais déjà il y a un problème de sémantique c'est qu'est-ce qu'on appelle la toxicité tout le monde l'utilise mais on sait pas vraiment ce que ça signifie c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça mais ce que je veux dire c'est pour savoir vraiment comment est-ce qu'on lutte contre ça il faut savoir exactement ce que c'est et comment on le délimite ça c'est le premier point et ensuite le jeu vidéo c'est pas juste un jeu vidéo le jeu vidéo c'est un environnement de pratique c'est un encadrement et ainsi de suite c'est donc entre jouer à Candy Crush sur son téléphone portable dans un métro entre deux stations ou faire un raid sur WoW pendant toute une nuit ou jouer à Mario Party avec son petit frère c'est pourtant à chaque fois du jeu vidéo mais c'est trois environnements de pratique différents trois encadrements différents trois types de personnes qui jouent qui sont totalement différentes et qui viennent avec leur propre expérience personnelle et ainsi de suite donc c'est beaucoup plus complexe que ça et dire le jeu vidéo en fait ça veut rien dire ce qui est évident c'est qu'on a des études qui montrent que jouer à des jeux vidéo parfois peut entraîner de la frustration et cette frustration alors vraiment j'insiste à court terme les études elles me précisent à court terme on n'a aucune étude qui montre que ça fait de la frustration à long terme mais sur des temps courts 20 minutes après la partie on peut imaginer on peut imaginer que ça ça joue aussi dans des comportements ou des propos qui pourraient être tenus que l'on pourrait qualifier de toxiques mais on peut aussi parler du fait qu'on est sur en tout cas une pratique qui est en ligne et donc avec un relatif anonymat qui permet de s'exprimer d'une manière sous couvert de ce relatif anonymat de s'exprimer d'une manière qu'on ne le ferait pas dans le contexte social quotidien face à face donc est-ce que c'est le jeu vidéo ou est-ce que c'est le fait d'être en ligne qui fait ça pendant ma thèse l'une de mes études c'était de voir si les comportements agressifs étaient plus prononcés à l'entraînement ou plus prononcés pendant les compétitions de la même façon de savoir est-ce que les comportements agressifs étaient plus prononcés quand on était côte à côte ou en distanciel donc voilà c'est des questions et moi c'était sur un échantillon tout petit donc j'en tire des résultats qui étaient intéressants mais c'est impossible de généraliser à l'ensemble du jeu vidéo et en dehors du protocole expérimental que j'avais mis en place mais ça offre des crises de réflexion on va dire donc c'est très difficile de savoir effectivement quelle est la part de causalité du jeu vidéo dans ses comportements toxiques mais encore une fois ne regarder cette question-là qu'au prisme du jeu vidéo et sans prendre en considération tous les facteurs qui viennent finalement se surajouter en fait c'est passé à côté de la complexité de ce qu'on est en train d'observer et aujourd'hui quand je joue au jeu vidéo je viens avec ma propre expérience ma propre personnalité mes traits de personnalité mes caractéristiques et entre une journée où je me suis levé du bon pied et une journée où je me suis levé du mauvais pied c'est pas du tout la même chose non plus et ensuite si je suis avec plein de gens autour de moi et des gens qui crient c'est bruyant et peut-être mon frère ou ma soeur ou mes parents qui me crient dessus parce qu'ils trouvent que je suis en train de trop jouer et que je devrais venir à table alors que si je suis tranquille pépère tout seul en train de jouer ça va pas me mettre dans les mêmes conditions et forcément c'est pas la même chose donc voilà c'est plus complexe j'ai pas de réponse en fait tu vois j'ai tout ça pour dire j'ai pas de réponse ça fait 10 minutes que je parle pour rien mais c'est aussi pour ça que je posais la question parce que c'est aussi un peu mon avis qu'il faut pas juste tout mettre sur le dos des jeux vidéo c'était un peu une question qu'on aurait pu trouver dans les journaux à une certaine époque où on s'intéressait est-ce que les jeux vidéo rendent violents c'est un peu le même principe à la base mais je voulais en parler parce que je la trouvais intéressante de réitérer le message que c'est pas forcément toujours aussi simple qu'on le croit ensuite on a posé pas mal de questions sur les réseaux sociaux et on en a sélectionné quelques-unes pour toi on parlait des jeux olympiques juste avant cette petite incartade sur les comportements et on a une question de TechPack qui est actuellement le président de la Nantes Arena c'est une lane à Nantes organisée par Polytech Nantes qui te demande quels sont les critères pour qu'un jeu vidéo soit considéré comme étant un jeu e-sportif selon toi il n'y en a pas déjà il n'y a pas de critères fondés ben non en fait il n'y a pas de fédération qui dit ça c'est de l'e-sport et ça c'en est pas et d'ailleurs c'est toute une des problématiques de nos communautés e-sportives c'est qu'il y a une polysémie du terme e-sport tout le monde n'est pas tout à fait d'accord certains estiment que par exemple les chevaux barrières c'est de l'e-sport d'autres estiment que ça n'en est pas certains estiment qu'un streamer comme Ninja c'est un e-sportif d'autres estiment que non c'en est pas un moi je n'ai pas je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus c'est juste j'observe ce qui se passe et qu'il y a un vrai problème pour délimiter finalement ce qu'est l'e-sport et notamment ce qu'est un jeu e-sport par contre ce qu'on peut observer c'est que dans les jeux e-sportifs majeurs qu'on reprenne les jeux de tir 1 donc de palier 1 ou de palier 2 ceux qui ont le plus de pratiquants et qui ont le plus d'audience ben il y a des il y a des points communs de manière générale ben déjà c'est des jeux qui permettent l'apprentement en temps réel pour la plupart ça paraît tout bête mais c'est du PVP même si bien évidemment il y a des contre-exemples il y a du PVE aussi sportif et WoW on est certainement le meilleur exemple donc c'est des jeux en PVP c'est des jeux généralement pardon qui sont pensés pour être faciles à appréhender LOL on est le meilleur exemple c'est de comparer à Dota c'est peut-être la grande force de LOL par rapport à Dota c'est que c'est hyper facile à appréhender après l'enjeu c'est de réussir à faire qu'il soit suffisamment profond en termes de gameplay de richesse de gameplay et d'assez stratégique pour qu'il puisse finalement perdurer il faut limiter la RNG aussi on se rend compte que les jeux qui fonctionnent le plus c'est ceux sur lesquels les algorithmes de hasard sont réduits plutôt au minimum mais là aussi il y a des contre-exemples bien évidemment Mario Kart certains disent que c'est pas de l'e-sport moi je trouve que c'est un e-sport qui est cool parce que c'est tout petit c'est communautaire et tout ça et ça joue avec objets et donc il y a plein de RNG mais en même temps les joueurs ils développent plein d'aspects pour lutter contre cette RNG ils vont chercher les probabilités d'apparition des objets en fonction du placement dans le tour et ainsi de suite donc il y a plein de choses comme ça et sur Fortnite c'est la même chose c'est plein de RNG bien évidemment sur le jeu le jeu de cartes genre Hearthstone ou autre si tu pioches pas les bonnes cartes tu pioches pas les bonnes cartes point mais le hasard fait partie aussi du suspense fait partie du sport et fait partie de la compétition et de l'e-sport aussi et c'est juste pour trouver ce juste équilibre qui est pas évident à trouver finalement pour un développeur de jeu un créateur de jeu c'est en mettre suffisamment pour qu'il y ait des retournements de situation que ça soit cool et pas en mettre de trop pour pas que ça soit totalement hasardeux après Fortnite ou Hearthstone qu'on qualifie de jeu à RNG c'est quand même des jeux où c'est toujours à peu près les mêmes qui sont au plus haut niveau donc c'est que la RNG les meilleurs joueurs ils savent s'en accommoder donc voilà ensuite un bon jeu e-sport c'est un jeu avec des lobbies privées ça paraît idiot mais dès la conception du jeu faire en sorte qu'il y ait des lobbies privées qu'on puisse créer finalement ses parties avec ses potes pour pouvoir s'entraîner qu'il y ait un matchmaking avec un MMR qui soit là et pas juste pas spawn avec n'importe qui de niveau de jeu très différent donc ça c'est des aspects on va dire pour l'expérience utilisateur l'expérience du joueur et puis après un bon jeu e-sport c'est aussi un jeu qui conçoit parce qu'aujourd'hui avec l'apparition des plateformes de streaming et de rediffusion telles que Twitch et YouTube en France et en Europe en Occident même au sens large c'est que l'e-sport c'est passé d'une pratique qui se pratique c'est-à-dire un phénomène qui se pratique à un phénomène qui se regarde et vous en êtes l'incarnation vous êtes là pour prendre intelligible ce qui se passe à l'écran donc il y a aussi penser le jeu comme une expérience qui se regarde c'est ce que dans le sport on appelle le sport spectacle dans l'e-sport pour l'instant ça ne s'appelle pas vraiment on peut l'appeler une sport spectacle une sport qui se regarde pas tout à fait l'e-sportainment parce que c'est encore autre chose qui est définie par les acteurs de l'e-sport comme l'e-sportainment mais voilà lol les worlds c'est un show et donc là c'est avec l'émergence des plateformes de streaming on a vu les modes Ops apparaître dans les jeux Starcraft Starcraft 2 a instauré son mode Ops League of Legends son mode Ops voilà Overwatch qui a son mode Ops et heureusement qu'il y a ça parce que même avec ça c'est compliqué pour moi par exemple bref tous ces aspects là sont aussi importants à être pris en compte et puis ensuite c'est pour un éditeur s'il veut pousser sa scène c'est aussi avoir des ressources qu'elles soient financières humaines ou temporelles pour développer un département lié à la pratique compétitive de son jeu pour que finalement il puisse être poussé alors soit que ce soit l'éditeur qui le pousse de lui-même comme certains éditeurs le font soit qu'il délègue ça à des organismes tiers des opérateurs pour le faire mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui pensent à ça c'est-à-dire que c'est trop dommage d'avoir un jeu qui est hyper bien pensé pour la compète si moi je brasse une teammate pour ne pas le citer et que l'éditeur derrière ne vienne pas ne vienne pas l'accompagner c'est dommage c'est voilà et après attend il y a quand même une condition préalable un bon jeu e-sport c'est un bon jeu vidéo ah oui on l'oublie trop souvent un bon jeu e-sport c'est un bon jeu vidéo en tout cas cette question il y a un petit peu de réaction dans le chat on a d'ailleurs Eiji qu'on avait réussi à interviewer ça date un petit peu ça date de quelques mois déjà qui nous dit je trouve toujours cette question bizarre parce que ça biaise un peu les créateurs de jeux vidéo justement en disant je fais un jeu e-sport alors qu'il faut un jeu à tendance e-sport mais t'as zéro garantie de comment ça va être reçu car tu as intégré un mode multijoueur que tu affrontes d'autres joueurs en quête classement etc que potentiellement t'as fait un mode spectateur pour pouvoir se diffuser des games etc donc c'est vrai que ça peut biaiser un peu certains éditeurs et on se rend compte que vu que la plupart des gens vidéoludiques qui fonctionnent dans l'e-sport ça a été créé par les joueurs eux-mêmes c'est avoir un mode éditeur c'est ne pas couper la créativité des joueurs Age of Empire 2 c'est eux qui savent le mieux ce dont ils ont envie si on est malin en tant qu'éditeur alors je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément envie de laisser les joueurs épatouiller notre propriété intellectuelle mais si on est malin laisser la place aux joueurs de tripatouiller le jeu pour aller développer des nouveaux genres vidéoludiques c'est comme ça que les MOBA sont apparus c'est comme ça que les Battle Royale sont apparus c'est comme ça que Counter Strike est apparu heureusement qu'il y a la possibilité pour les joueurs de s'exprimer je suis complètement d'accord on a une autre question on a d'ailleurs plein de questions du public cette fois-ci elle vient celle-ci de Noxy Nox d'ailleurs qu'on embrasse qui a fait nos assets pour l'action e-sport et on l'a cité un petit peu plus tôt dans la chronique de Tsubaki ton avis sur l'impact du confinement sur l'e-sport avec toutes les contraintes que ça a créé et peut-être plus largement sur les events SIT le 3 sous une nouvelle forme par exemple etc et d'ailleurs je crois que tu avais un petit peu parlé de ce sujet-là avec Bola Rolive il y a quelque temps donc voilà c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment dans les nouvelles et quelque chose de très intéressant donc écoute j'écoute ta réponse avec grande attention en fait l'impact il est à nuancer c'est surtout ça en fait ce qu'il ressent c'est là par exemple avec je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui c'est l'UFA qui a annoncé Ultimate Fighting Arena qui est l'un des plus enfin l'un des deux plus gros événements sur les jeux de combat en France avec le Stunfest c'est les deux plus gros et qui vient d'annoncer que l'édition de cette année en octobre allait être annulée donc là moi j'ai comptabilisé c'est le 68ème événement qui est annulé aujourd'hui en France depuis l'annonce de la crise sanitaire donc c'est catastrophique aujourd'hui ça c'est un réel impact économique pour tout le secteur événementiel de l'e-sport et comme on le disait aujourd'hui l'e-sport c'est une pratique qui se regarde et l'événementiel est partie prenante et même d'ailleurs historiquement intrinsèquement liée à l'e-sport c'est-à-dire les premières compétitions c'était des LAN on se réunissait c'était de l'événementiel alors ça n'avait pas c'était pas des jeux comme on les connaît aujourd'hui mais c'était forcément hyper important nous on a avec France e-sport on a interrogé les acteurs français et tous les promoteurs en tout cas ceux qui ont bien voulu nous répondre et majoritairement ils ont répondu que ça avait eu un impact très négatif sur leur budget et leur chiffre d'affaires puisqu'aujourd'hui en tout cumulé nous on a estimé entre 5 et 10 millions de pertes nettes sèches sur les chiffres d'affaires ou le budget de l'e-sport en cumulé sur le territoire français t'as une idée du CA Max t'as une idée du chiffre d'affaires global pour mettre en perspective ces 10 millions alors on parle bien de d'e-sport pas de jeu vidéo oui pour l'e-sport alors c'est marrant que tu dis ça parce que depuis 6 mois on a une étude économique aussi avec le gouvernement pour essayer d'évaluer le marché de l'e-sport en France la dernière donnée qu'on avait qui était issue d'une enquête menée par Statista et Superdata évaluait à 28 millions d'euros le marché e-sportif en France 28 millions d'euros ce qui le positionnait en troisième position en Europe derrière la Russie qui est énorme forcément et la Suède et là on est en train d'effectuer cette étude économique il y a deux semaines on a eu les pré-résultats sur ce travail d'estimation et on est plutôt entre 45 et 50 millions d'euros pour l'année 2019 donc ça fait un bon 10% voire plus à cause du donc c'est quand même assez important cette carte de CH économique après je dois préciser qu'on a des acteurs qui par contre nous ont dit qu'au contraire ils avaient eu un regain d'activité notamment des acteurs qui font beaucoup de online et des acteurs qui font par exemple des cours en ligne qui ont eu un afflux massif de visiteurs sur leur site et beaucoup plus finalement d'activité on a des organisateurs d'événements qui ont basculé beaucoup sur le en ligne et qui ont proposé de nouvelles activations et ce qui leur a permis finalement de garder de l'activité donc en termes d'activité ça a continué de bosser dans la plupart des cas mais ça ne veut pas dire que ça a eu un impact très bénéfique sur le chiffre d'affaires en tout cas ça a eu pour l'instant beaucoup d'impact négatif après l'e-sport c'est un milieu qui est très résilient par rapport à ça c'est le prix de la révolution numérique disons que l'e-sport fait preuve de beaucoup plus d'adaptabilité que d'autres secteurs et notamment le secteur sportif auquel on compare très souvent donc oui passer en online ça a été fait assez rapidement moi j'ai été épaté par les grands championnats qui sont passés en ligne le plus de temps qu'il leur a fallu 14 jours c'est incroyable quoi là où moi à la fac 4 mois après le confinement on en est toujours à se demander quel logiciel on va utiliser pour faire les cours en ligne à la rentrée quoi tu vois donc c'est gratuit bien joué bien joué tous mes cours ont été annulés aussi c'est absolument une catastrophe bref le milieu de d'esports s'adapte facilement en tout cas mieux mais c'est par contre au détriment d'une qualité c'est à dire que moi avec tout le respect et franchement j'ai beaucoup de respect pour Riot Games et ce qu'ils font de manière générale sur tout leur enjeu et spécifiquement sur League of Legends et bien évidemment vu les conditions dans lesquelles ça se passe enfin surtout ça se fait passer au début mais je n'ai rien à dire ou quoi que ça mais la réalité c'est que en termes de qualité de contenu ça n'a rien à voir et c'est normal mais heureusement que les gens sont fidèles et apprécient les fortunats et les circuits compétitifs de Riot mais moi j'avais l'impression de retourner 4-5 ans en arrière c'était ça la réalité mais ce n'est pas grave c'est juste l'avenir de l'e-sport pour moi il n'est pas en ligne il est plutôt en présentiel c'est comme ça qu'il se passe historiquement d'ailleurs il est en présentiel l'e-sport et puis après tu as des communautés qui ont été impactées bien plus lourdement que d'autres encore une fois je parle du jeu de combat le jeu de combat vous avez très peu de jeux qui sont stables en ligne grâce au rollback netcode et ainsi de suite et donc la plupart des compétitions ont été annulées et toutes passent en présentiel en fait dans les communautés de jeux de combat donc c'est catastrophique pour eux en fait donc on a vu des structures fermées on a vu des structures licenciées on a vu des structures ne pas pouvoir payer c'est aussi ça la réalité de la crise donc tout le narratif que l'on a dans les médias en disant l'e-sport c'est le grand gagnant de la crise et ainsi de suite je suis embêté avec ça parce qu'il y a eu des grands gagnants les jeux de simulation de course automobile le sim racing clairement ça a été l'un des gagnants de l'e-sport par rapport à ça les jeux de simulation de sport ont eu beaucoup de visibilité mais ça reste une goutte d'eau dans l'écosystème e-sportif en général l'audience du sim racing si on la compare à l'audience de League of Legends c'est quand même c'est vraiment une goutte d'eau et je souhaite que l'audience du sim racing augmente mais la réalité c'est que même si elle augmente pour l'instant ça n'a pas d'impact significatif sur l'ensemble de l'audience de l'écosystème donc à voir ce que ça donnera à l'avenir je pense qu'on aura plus de recul en fin d'année pour savoir exactement quel a été l'impact de la crise mais voilà moi je pense c'est à nuancer pour certains ça a été catastrophique tous les emplois précaires tous les indépendants tous les freelancers qui ont arrêté leur contrat et puis ouais voilà ouais on a on a quelques événements qui nous sont passés sous le délai bah 100% en fait à partir du moment où le covid est là tout a été plus d'aller faire de l'online enfin de fling tu peux faire de l'online et ce qui est compliqué c'est qu'il y a une visibilité sur la reprise c'est ça en plus c'est qu'on a on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va reprendre comment et ainsi de suite donc c'est difficile pour les organisateurs d'événements de se projeter pour les éditeurs de se projeter on ne sait rien je pense que c'est ça en fait le plus délicat aujourd'hui c'est principalement ce manque de visibilité et on posera la question à Osorga de la Nantes Arena s'ils comptent la refaire cette année vu que c'est deux fois par an qu'en général ils en font une aux alentours de décembre peut-être qu'une nous donnons des infos ça peut être sympa alors il faut savoir que la Nantes Arena elle a suivi la Lyon eSport c'était une semaine après et c'était le week-end où pile poil quand on est rentré de la Nantes Arena l'annonce du gouvernement le lendemain c'était restez chez vous voilà donc on a fait cette dernière laine c'était c'était la dernière laine avant la fin du monde littéralement très bon film il faut faire un truc il faut faire un truc avec ce titrage je suis d'accord on va se battre avec des souris ok on va arriver à trouver leur nouvelle accroche la dernière laine avant la fin du monde j'avoue que c'est un truc sympa on sait qu'il y en a un des participants de la Nantes Arena dans le chat donc n'hésitez pas à prendre note on va passer à la prochaine question du coup qui était de la Kamaito Corp Nico donc le coach de la Kamaito Corp où il a dit voilà je sais que Nicolas Bézon il a énormément d'articles sur énormément de recherches est-ce que est-ce que du coup tu as pour ambition de créer un dossier qui condense l'ensemble des informations que tu considères comme primordial pour les structures je vais chercher les tweets alors déjà avec des collègues d'autres d'autres chers à travers le monde on a créé une association aussi qui s'appelle l'E-Sports Research Network qui est une association qui réunit l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur l'E-Sports mais c'est forcément au niveau international et quelque chose qui nous tient à cœur c'est de garder un référencement assez à jour et exhaustif de toutes les publications scientifiques sur l'E-Sports sur le site donc sur le site il y a déjà plus de 600 entrées d'articles scientifiques sur l'E-Sports que ce soit dans les pluridisciplinaires dans n'importe quel champ scientifique que ce soit en symbio en bioméca en psychocog en neurosciences en socio en ethno en droit et de tous les pays du monde donc il y a déjà ça après c'est vrai que c'est pas hyper ergonomique dans le sens où on les a pas traités thématiquement et ainsi de suite donc c'est un peu un grand fourre-tout je suis en train de le montrer tu fais CTRL F tu tapes des mots-clés et puis tu verras bien ce qui sort donc il faut juste qu'on implémente ça mais voilà ça c'est la première étape ensuite de là à faire des dossiers dédiés aux structures parce que sûrement je vais essayer de partager régulièrement sur mon compte Twitter personnel des études que je vois passer que je lis et qui m'intéressent et quand je l'estime qu'elles sont intéressantes pour l'écosystème esportif français je les partage j'en fais un tweet et qui partage l'étude c'est vrai que ça me prendrait pas beaucoup plus de temps de placer ça on en parle chez France Sport on a déjà un onglet ressources sur notre site mais peut-être dans cet onglet ressources rajouter ressources scientifiques et de pouvoir sur certaines thématiques très précises pouvoir mettre les articles les majeurs on va dire sur ces questions là donc non je le fais pas suffisamment en tout cas pas comme Nico l'espérerait je m'en doute ça me demanderait pas beaucoup plus de travail c'est vrai de le faire mais je n'y avais pas trop pensé donc pourquoi pas à l'avenir ouais essayer de faire ça quand je reparte de zéro ça m'ennuie un peu mais il y a un autre dans lequel je participe qui s'appelle esportinsight qui a été fondé par enfin qui est une communauté qui travaille sur l'esport qui est fondée par NdMia qui est un chercheur de l'université de Salford à Manchester et donc NdMia il sollicite différents chercheurs qui font des reviews comme on appelle d'articles scientifiques c'est à dire qui lisent un article scientifique et qui en font un petit résumé pour le génial en public et j'adore j'ai vu ta réaction sur Discord et la rivage je me doutais que tu étais en train de chercher le site pour le montrer à nos viewers tu l'as trouvé donc là vous pouvez le voir aussi esportinsight on est d'accord ouais Insights en anglais c'est noir et rouge et blanc enfin il y a blanc et avec un peu de rouge c'est ça raté en anglais ouais ouais c'est Insights ou Insight en deux mots Insight NdMia mais si tu tapes sur éditor normalement il y a ma tête qui doit sortir parce que je fais des reviews pour le site et si dans les NdMia je sais pas je vais trouver ouais il y a un autre site j'ai dû tomber sur l'autre qui était pas mal quand même alors l'autre site je pense que c'est esportinsight qui est le média c'est un média français sur l'esport avec pas mal de collègues dont j'apprécie beaucoup le travail qui font des articles très longs des dossiers sur certaines thématiques que ce soit en l'occurrence les Naïk et Etiphen notamment qui bossent beaucoup sur le sujet enfin c'est eux qui aident le média je pense que c'était ça un site bleu c'est ça c'est plutôt bleu ça c'est Tiffen et les Naïk qui font ça et Esports Insights avec un S je crois ça c'est le truc de NdMia sur lequel on fait du reviewing d'artistes sur ce site ok on cherche ça de l'université de Salford c'est ça c'est ça ouais je l'ai eu ah il l'a eu yes plus dur il est moins bien référencé puisque le titre c'est Esports Science Insights là où l'autre c'est juste Esports Insights et il est bien référencé du coup c'est la guerre de l'information ouais pardon mais c'est moi qui ai pas dit Science Insights je te pardonne si c'est pour la science c'est le domaine de la school dans laquelle je participe ouais l'arrivée trop fort a su le retrouver ok donc vous l'avez du coup sur le live et oui c'est du coup des résumés d'articles scientifiques moi j'irai voir sincèrement et c'est vraiment orienté à jeux vidéo et esports ou il y a d'autres sujets aussi non c'est que esports même là pour le coup de la littérature scientifique sur le jeu vidéo alors là clairement il y en a foison et des gens parfois le jeu vidéo c'est un objet de recherche depuis les années 70 il y a il y a vraiment foison et là moi je suis pas du tout spécialiste enfin je suis obligé de connaître un petit peu des éléments des travaux scientifiques sur le jeu vidéo mais moi je travaille plus sur l'esport et donc la pratique compétitive et c'est plutôt là en tout cas les différents réseaux dans lesquels je participe c'est dédié à l'esport en majorité ok ça marche on a une question suivante Léla Rivage je vais te la laisser ah c'est une question on parle un peu de la chance que l'on a eu que l'on a en France d'avoir plutôt un gouvernement attentif à l'écoute avec des personnes intéressées par l'esport et on a une question de Over qui te pose la question quelle est l'approche de l'éducation nationale par rapport à l'intégration de l'esport dans les cursus scolaires classiques on sait que ça existe on sait qu'il y a quelques cursus là on connait de par notre affiliation au EGN le cursus à Lyon de Lyon 2 où ils ont une discipline e-sport qu'est-ce que tu en dises ? il y a LDV aussi juste je remercie il y a aussi LDV le pôle de Léonard de Vinci ils ont pour les joueurs de League of Champions parce qu'on a parlé avec eux ils ont un bonus sur leur point parce qu'ils ont une option e-sport dans leur cursus alors je ne sais pas si vous faites bien la distinction entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur c'est là ah oui c'est vrai c'est pas la même chose parfois l'éducation nationale c'est pré-bac et là les initiatives que vous citez c'est des initiatives post-bac LDV et l'institut donc c'est l'enseignement supérieur et la recherche c'est pas les mêmes ministères donc le ministère de l'éducation nationale c'est pour tout ce qui est avant le bac donc si la question elle est vraiment ciblée sur par exemple collège-lycée en temps périscolaire il y a de rares initiatives la plus moi celle que je connais principalement c'est celle qui est rattachée à la PSG de Mulhouse par Terence Figueredo qui accompagne le lycée je suis désolé pour ceux qui savent mais je ne me souviens plus du nom du lycée à Mulhouse où ils font sur du temps périscolaire de la pratique sportive de l'éducation de la sensibilisation à la pratique sportive sur le temps périscolaire là dernièrement il y a eu l'association Equals qui est portée par le papa de Lutti qui lui est professeur enfin qui travaille au lycée de Vaucresson l'EREA qui est un lycée pour personnes en situation de handicap est valide handicap moteur est valide à Vaucresson à Vaucresson donc je ne sais plus le nom du lycée non plus l'EREA de Vaucresson ça s'appelle et pendant toute l'année ils ont accompagné les élèves de seconde et première sur un projet autour de l'esport qui a été mené par Lutti aussi mais c'est les élèves qui ont monté un projet donc là l'esport ils ne faisaient pas d'esport et c'est utiliser l'esport comme un levier pour faire des présentations orales faire du travail par projet rechercher des sponsors donc comment finalement utiliser l'esport qui est une passion pour eux pour développer d'autres compétences qu'on qualifierait de soft skills ou des choses comme ça les fameux et donc là on s'est rendu compte qu'au niveau de l'éducation nationale il n'y a pas vraiment d'initiatives soyons très clairs par contre au niveau des rectorats et des académies un petit peu comme avec les régions et les collectivités il y a des initiatives individuelles qui partent de certains rectorats ou de certaines académies donc l'académie de Versailles en l'occurrence est hyper intéressée par l'intermédiaire de la DAN qui doit être la direction et ou l'agence du numérique et de l'éducation BANE la DAN de l'académie de Versailles c'est pas de bêtises et donc voilà il y a des initiatives comme ça qui sont portées aujourd'hui ça fait partie des axes qui ont été identifiés dans la stratégie interministérielle nationale pour l'e-sport donc elle a développé sur le temps périscolaire de l'e-sport de la même manière qu'il pourrait y avoir du théâtre du sport et ainsi de suite donc la problématique c'est toujours l'investissement sur le matériel au début parce que les lycées ne savent pas trop comment faire et quelle machine à avoir et ainsi de suite et l'encadrement c'est-à-dire que soit il faut former les profs soit il faut solliciter des gens qui savent encadrer et là souvent les lycées les collèges ils ne savent pas identifier qui sont les acteurs locaux les associations locales qui pourraient les accompagner parce que moi c'est ça ce que je trouverais cool c'est qu'en fait un lycée ils disent moi je veux développer l'e-sport tiens il y a l'association du quartier ou de la ville qui a déjà des personnes compétentes des coachs des managers qui sont en plus ce qui est possible et veillés aux questions de pédagogie et didactique et qui vont venir encadrer ça de cette manière là donc il n'y a pas de pour être très honnête il n'y a pas de volonté nationale au niveau de l'éducation nationale de faire quelque chose d'incroyable par contre c'est inscrit dans la stratégie nationale et il y a des initiatives individuelles qui commencent à émerger un peu à droite à gauche c'est très long à chaque fois que je parle je me fatigue en fait c'est très intéressant je viens de regarder l'heure il est 21h30 viens toi je n'ai pas vu le temps passer t'inquiète pas je pense que ce n'est pas un problème que tu parles beaucoup puisque c'est très intéressant et très enrichissant donc il n'y a vraiment pas de soucis et on a eu une dernière question en tout cas du public qui vient de Strex salut Strex je te connais bien et du coup qui voulait savoir si France eSport travaillait encore sur encore avec alors je ne connais pas l'ANE STAPS et le STAPS en général pour développer l'eSport et les outils numériques dans la formation STAPS c'est quelqu'un de très renseigné parce que ça c'est quelque chose que peu de gens connaissent et puis il faut venir du milieu des STAPS pour connaître l'ANE STAPS oui mais il en vient c'est l'association nationale des étudiants en STAPS c'est une énorme association qui regroupe tous les étudiants en STAPS ok et effectivement alors pour répondre de manière très très claire j'étais même encore en conversation avec leur président de l'ANE STAPS donc Loïc Rosetti il y a encore la semaine dernière avec des personnes du gouvernement pour réfléchir à comment les STAPS dans les différentes mentions donc les spécialisations qu'il y a en STAPS il y en a 5 comment est-ce qu'on pouvait intégrer des modules dédiés à l'eSport dans les 5 spécialisations des STAPS et voir notamment aussi à terme si on ne pouvait pas créer un diplôme universitaire public lié au STAPS de reconversion d'une certaine manière pour travailler dans l'eSport avec un diplôme de formation non pas initial mais de formation continue plutôt sous un forme de ce qu'on appelle des DIU pour diplôme interuniversitaire tous les coaches de l'open tour viennent de se lever et de se dire ça existe ça devrait exister un petit peu oui oui ça c'est un peu l'un de mes chevaux de bataille comme on dit c'est de faire en sorte que l'enseignement public et notamment l'enseignement supérieur public viennent apporter ces compétences sur le domaine sportif parce que sans du tout préjuger des différentes formations qui existent aujourd'hui c'est pas du tout le but mais c'est que l'enseignement privé se base beaucoup moins sur la recherche que l'enseignement public et je prêche un peu ma paroisse je pense que la recherche peut être extrêmement bénéfique au secteur et sportif et c'est pour ça que j'étais ravi de voir l'université proposer des formations qui soient adaptées cohérentes avec la réalité du marché et pas juste pour essayer d'attirer du monde ça serait pas du tout l'objectif mais d'ailleurs c'est le principe de l'enseignement public c'est juste pour tout le monde quoi mais vraiment développer des formations qui soient adaptées à la réalité du secteur aujourd'hui en France parfait on a d'ailleurs Strix dans le chat n'hésite pas à nous dire si Nicolas Bezon a bien répondu à ta question d'ailleurs il nous glisse un petit l'année Stab c'est la meilleure association voilà donc bon il a l'air très content il n'est pas rentré au SGN lui non j'avoue que le SGN c'est pas mal aussi au niveau associatif ok ça marche mon cher Lela Riva on va arriver sur la fin de l'interview j'ai ma dernière question bien sûr tout le monde la connait je vais la poser bientôt mais est-ce que tu as des sujets ou des questions pour notre cher invité avant de passer à cette dernière question je pense que j'attendrai qu'on se revoie en vrai sur des events en se croisant à Paris Sport ou à n'importe quel LAN ou event et on se rendira à se prendre un verre et on discutera pendant des heures parce que sinon on n'est pas couché oui parce que même moi j'ai eu encore plein de questions mais il faut réussir à se canaliser un peu on va voir les gars c'est une vraie catastrophe je suis ah non c'est un plaisir c'est pas une catastrophe c'est un plaisir vraiment on a Strix qui nous a répondu c'est répondu parfaitement donc génial et du coup on arrive à la fin de l'interview et à ma dernière question Nicolas pour un prochain Accent eSport qui est-ce que tu aimerais voir à ta place dans cette partie interview et qui est cette personne voilà dis-nous tout je ne savais pas moi je n'ai pas du tout réfléchi c'est la question qui revient tout le temps en fait nos invités préparent maintenant cette question quand ils scoutent et qu'ils regardent ils savent qu'elle est là quel invité et pourquoi on a posé on a posé une colle à Nicolas Besson je voudrais que ce soit pertinent je n'ai pas envie de dire n'importe quoi comme ça pour dire n'importe quoi j'aimerais trouver un truc qui fasse sens hier ou ce matin je ne sais plus j'ai lu un article de Millenium sur Alissa Bobot qui gère la R6 Pro League en France la R6 ça ne s'appelle pas la Pro League en France je ne sais plus comment ça s'appelle si oui je vois l'article que tu donnes je vais le chercher alors moi j'ai rarement eu l'occasion de la croiser je l'ai vue de loin je la connais et j'ai trouvé ça déjà hyper intéressant et j'aimerais beaucoup plus connaître cette personne en tout cas lui donner de la visibilité m'intéresserait beaucoup et en apprendre plus sur ce qu'elle fait et tout ça voilà c'est une plus parce que je ne la connais pas en fait voilà ok mais c'est une raison valable il n'y a pas de problème du coup tu as trouvé l'article Lela Riva ? bien sûr il est déjà affiché j'ai enlevé les sponsors et tout pour que ça passe auprès de Twitch qu'est-ce que tu crois ? oh le boss Alistia Bobot ok l'article a reçu beaucoup de commentaires extrêmement positifs sur les réseaux sociaux et tout ça donc j'imagine c'est ma méconnaissance de la scène Rainbow Six qui fait que j'étais passé à côté de cette talentueuse personne et voilà et j'aimerais beaucoup en savoir plus ok et bien c'est noté de mon côté c'est génial parfait on a répondu à toutes les questions je sens qu'on a passé un bon moment tu peux être content parce que je pense que tu n'as pas eu trop de calls dans cette interview ça s'est bien passé en tout cas moi c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce live on va arriver à la fin de cette émission donc avant de remercier tout le monde est-ce que tu as un mot un dernier truc à dire Nicolas ? déjà de vous remercier merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à mon profil moi j'étais là bon mais pourquoi pas ok donc c'était cool voilà merci vraiment pour l'invitation et puis non un petit message pour tout le monde je ne sais pas le fait est qu'on est en plein milieu de l'été moi je dis aux gens de passer un bel été parce que le début d'année qu'on a passé qui n'était pas hyper funky essayons d'en profiter parce que ce n'est pas dit que la fin d'année soit hyper funky non plus donc profitons des quelques semaines un peu très cool voilà il manque la musique c'est le yeah de je ne sais plus quelle série policière américaine ce serait incroyable oui mais je vais faire strike après oui c'est vrai bon du coup on va pouvoir se laisser là mesdames et messieurs on espère que bien sûr l'Action eSport vous appuie reviendra mercredi prochain on remercie Tsubaki pour sa chronique on remercie bien sûr Nicolas Besom d'être venu de cette rendue disponible pour l'interview merci à Nox également Noxie Nox qui a fait les assets de l'émission un gros merci de toute manière à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur l'émission les Lariva pour la Réal même s'il y avait un petit souci au tout début c'était génial parce que tu as su te reprendre et on a pu reprendre le live et c'était parfait et puis voilà si vous êtes curieux de voir qui sera le prochain invité n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux donc at accent eSport n'hésitez pas à suivre également Nico Besom parce qu'il le mérite il fait du très très bon travail c'est toujours un plaisir de voir ce que tu nous proposes il faut accepter les conflits moi ça me fait plaisir de valoriser le travail quand c'est bien fait donc et on va remercier aussi deux personnes avant de se quitter qui sont en Oxestract qui sont abonnés à la chaîne et qui nous soutiennent pour ce mois-ci pour l'Action eSport et ça fait plaisir à chaque fois n'importe quel geste compte pour nous que ce soit des bravos votre émission j'adore ou du soutien financier comme vous le faites merci à vous et puis nous on va se dire mercredi prochain les amis salut merci beaucoup merci à vous